Musique C'est une nouvelle semaine qui redémarre, qui reprend chez vous. On l'espère pour vous, pleine de bonnes énergies et de vibrations positives. Osez bouger, prenez du plaisir, bousculez votre zone de confort. Surtout en ce jour, on célèbre l'amour, oui, l'amour dans toutes ces dimensions. Affichonnando de 5 sur 7 matin, bonjour et bienvenue, que vous soyez seul ou en compagnie. Rassurez-vous, nous, on vous tient compagnie et toute l'équipe est déjà prête, prête pour votre matinale. Mobilisez et prête à votre service pour vous offrir un nouveau numéro avec un contenu aussi divers que varié. 5 sur 7 matin, vous revient tout de suite. Aujourd'hui Quand on garde les tomates longtemps après la récolte, elles pourrissent. A la récolte, les tomates sont abondantes et le bruit chute. Quand on amène le petit panier de tomates au marché, nous proposons 1500 francs CFA, mais les clients l'achètent à 1000 francs. Alors que cette même quantité de panier est vendue à 6000 francs en période de soudure. En transformant les tomates, vous éviterez de les vendre à des prix bas pendant la période de récolte. Vous n'aurez plus besoin d'acheter... L'ORTB, passons-vous. Aujourd'hui Je ne peux pas dire que l'amour est resté tout le temps intact. Moi j'ai mis pied dans sa maison et me dit tout ce qui se passera entre nous, que personne autour de nous le sache. Vous travaillez à sauvegarder l'image de l'autre, à sauvegarder la valeur que l'autre a dans votre vie. Et quand on est fâché, elle m'inspire. Quand on est content, elle m'inspire. Je dirais simplement qu'il n'y a pas de mots assez forts pour te dire à quel point je t'aime. J'ai envie de lui dire que grâce à sa présence, je me construis de jour en jour. Quand nos regards se sont croisés la première fois, je reconnais, je me suis trouvée, sans voir, je suis restée. A t'écouter, timidement, me parler, mais jamais... L'ORTB, passons-vous. Vous prenez donc le rendez-vous pour suivre toutes ces émissions que vous propose la télévision, tous ces magazines, à l'aise dire, que vous propose la télévision nationale. On découvre à présent ce qui fera le menu de cette émission 5 sur 7 matin du jour. Vous le savez, le Bénin entre dans la tourmente des ennemis de la liberté. Des attaques dans le parc W ont fait 9 morts et 12 blessés. Comme vous allez pouvoir le voir dans ce communiqué de African Park Work, 6 couleurs, elles ne sont pas encore revendiquées. Le mode opératoire laisse tout de même planer très peu de doutes sur les éventuels auteurs de ce crime odieux. Le pays a mal dans son or et les réactions fuchent de partout avec leur lot de récupération politique d'une situation pourtant inquiétante. Comment traverser cette zone de turbulence dans un environnement sous-régional fortement infesté de fauteurs de troubles ? Nous faisons le débat. Et puis, en interactualité, 30 ans de prison ferme pour l'ancien président du FASO, Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire. Et l'ajudant Yacinthe Cafando en cavale, absent du tribunal, 20 années ferme pour le général Gilbert Diendéré. Ce sont là les réquisitions du parquet militaire de Ouagadougou contre les accusés emblématiques de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. En attendant les plaidoiries des avocats des présumés coupables prévus pour le mois de mars, la tenue de ce procès constitue sans doute un tournant important dans la vie d'un pays confronté aux attaques terroristes et où invoque jour et nuit le retour de la paix et de la cohésion sociale. Bien sûr, les populations à la fin du marathon judiciaire, le peuple pourra-t-il être libéré de ce fardeau qu'il a traîné sur des décennies déjà que les réquisitions divisent ? Nous nous posons aussi la question. Et puis, vous le savez, aujourd'hui, c'est le 14 février, jour où l'on commémore la fête dite des amoureux. En même temps que les sociétés, les relations entre hommes et femmes évoluent, qu'en est-il du sentiment amoureux, de la sexualité, du sens donné au désir ? Un jeune écrivain s'est penché sur le sujet au travers d'un ouvrage dont la thématique passionne puisqu'elle le divise avec une liberté de ton qui empoigne et emporte le lecteur dans un univers encore sous le joug du tabou dans certaines sociétés. Le calpin d'une vicieuse, un ouvrage de Djamil Mamagao à découvrir dans cette émission. 5 sur 7 matin, c'est aussi l'espoir. Une présentation de Blaise Adampo. Bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. 5 sur 7 matin, c'est reparti. On vous revient tout de suite. Aujourd'hui. Je ne peux pas dire que l'amour est resté tout le temps intact. Moi j'ai mis pied dans sa maison et me dit tout ce qui se passera entre nous, que personne autour de nous ne le sache. Il faut travailler à sauvegarder l'image de l'autre, à sauvegarder la valeur que l'autre a dans votre vie. Et quand on est fâché, elle m'inspire. Quand on est content, elle m'inspire. Je dirais simplement qu'il n'y a pas de mots assez forts pour te dire à quel point je t'aime. J'ai envie de lui dire que grâce à sa présence, je me construis de jour en jour. Quand nos regards se sont croisés la première fois, Je reconnais, je me suis trouvée, sans voir, je suis restée. A t'écouter, timide, me parler, mais jamais... L'Ortb, passons-vous. Mardi. Le travail se fait à la chaîne. Du machin de métaux au collecteur, il n'y a qu'un maillon. Les collecteurs de ferrages, eux aussi, ils travaillent pour eux. Mais toutefois, ils ont un patron. Pourquoi ? Parce que les patrons vont leur remettre de l'argent. Et eux, ils iront chercher et revenir vendre. Et gagner. Eux aussi, quand ils reviennent et vendent, le bénéfice, c'est pour eux. Celui qui manipule, il est en contact avec des éléments toxiques. Ces éléments toxiques peuvent provoquer des impacts sur sa santé. La collecte et la vente des ferrailles, bien qu'entretenues par le secteur informel, contribuent à une série de mesures, passons-vous. La collecte et la vente des ferrailles, bien qu'un maillon. Rita, Ceci, Asiba et Yab ont travaillé péniblement. Mais ça, c'était avant. Avec le temps, elles ont pu bénéficier d'un crédit pour améliorer la production de leur gary. Aujourd'hui, parce que fidèles au remboursement du microcrédit à l'AFIA, ce groupe de caution solidaire a pu professionnaliser son activité. Et depuis lors, ces femmes battantes vivent pleinement leurs rêves. Rembourser votre crédit, c'est vous donner une chance d'en bénéficier à nouveau. Rechargez votre compte mobile money au mot du montant emprunté. Saisissez étoile 810 dièse, puis suivez les instructions, et vous pourrez demander un montant plus élevé. Aujourd'hui, préparez votre avenir. Microcrédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. Aujourd'hui, Quand on garde les tomates longtemps après la récolte, elles pourrissent. À la récolte, les tomates sont abondantes et le bruit chute. Quand on amène le petit panier de tomates au marché, nous proposons 1500 francs CFA, mais les clients l'achètent à 1000 francs. Alors que cette même quantité de panier est vendue à 6000 francs en période de soudure. En transformant les tomates, vous éviterez de les vendre à des prix bas pendant la période de récolte. Vous n'aurez plus besoin d'acheter... L'Ortb, passons-vous. Aujourd'hui. Je ne peux pas dire que l'amour est resté tout le temps intact. Moi j'ai mis pied dans sa maison, il me dit tout ce qui se passera entre nous, que personne autour de nous le sache. Il faut travailler à sauvegarder l'image de l'autre, à sauvegarder la valeur que l'autre a dans votre vie. Et quand on est fâché, elle m'inspire. Quand on est content, elle m'inspire. Je dirais simplement qu'il n'y a pas de mots assez forts pour te dire à quel point je t'aime. J'ai envie de lui dire que grâce à sa présence, je me construis de jour en jour. Quand nos regards se sont croisés la première fois, je reconnais, j'en suis troublée. Sans voir, je suis restée à t'écouter timidement, me parler, mais jamais... Le travail se fait à la chaîne. Du machin de métaux au collecteur, il n'y a qu'un maillon. Les collecteurs de ferrages, eux aussi, ils travaillent pour eux. Mais toutefois, ils ont un patron. Pourquoi ? Parce que les patrons vont leur remettre de l'argent. Et eux, ils iront chercher et revenir vendre et gagner. Eux aussi, quand ils reviennent et vendent le bénéfice, c'est pour eux. Celui qui manipule, il est en contact avec les éléments toxiques. Ces éléments toxiques peuvent provoquer des impacts sur sa santé. La collecte et la vente des ferrailles, bien qu'entretenues par le secteur informel, contribuent à... L'ORTB, passons-vous. Rita, Ceci, Asibaïa va au travail péniblement. Mais ça, c'était avant. Avec le temps, elles ont pu bénéficier d'un crédit pour améliorer la production de leur gary. Aujourd'hui, parce que fidèles au remboursement du microcrédit à l'AFIA, ce groupe de caution solidaire a pu professionnaliser son activité. Et depuis lors, ces femmes battantes vivent pleinement leurs rêves. Rembourser votre crédit, c'est vous donner une chance d'en bénéficier à nouveau. Rechargez votre compte mobile money au moins du montant emprunté. C10C étoile 810 dièse, puis suivez les instructions et vous pourrez demander un montant plus élevé. Aujourd'hui, préparez votre avenir. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Et puis, sachez, Madame, Monsieur, que vous aussi, vous pouvez intervenir dans le débat du jour, bien évidemment, qui porte sur la situation de sécurité dans notre pays, dans le nord du Bénin, qui a connu tout récemment des attaques terroristes. Que pensez-vous des récentes attaques terroristes dans le nord Bénin ? Et que faut-il faire selon vous ? C'est la question que nous vous adressons. Que pensez-vous des récentes attaques terroristes dans le nord Bénin ? Et que faut-il faire selon vous ? Vous pouvez interagir avec nous via nos différents canaux Facebook, WhatsApp et Twitter qui s'affichent là, tout juste au bas de la question du jour. Vous avez, oui, là, notre numéro WhatsApp, tout juste dans le coin, la page Facebook et notre compte Twitter. Bien évidemment, Maurice Tantens fera le devoir de relayer vos différents avis dans le débat matinal tout à l'heure vers la courte, 8h, 5 sur 7 matin, Parole du sage. La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Et cette pensée, nous la tenons de Franklin Delano Roosevelt, bien évidemment, qui nous enseigne que la seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Nous avons donc intérêt, bien évidemment, à ne pas douter, à donner le maximum de nous, à toujours donner le meilleur de nous-mêmes, quoi que cela puisse nous coûter. Et 5 sur 7 matin, il allait à présent de jeter un regard sur les journaux parus et parvenus à notre rédaction ce lundi matin. L'exercice, vous le savez, est assuré par Marcel Arrosy. Et il est déjà avec nous, Marcel, bonjour. Bonjour, Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue. Comment allez-vous, Marcel ? Très bien, merci. Une nouvelle semaine qui redémarre ? Oui, avec un grand plaisir, comme d'habitude. N'est-ce pas ? Et vous n'êtes pas amoureux, vous ? J'ai cherché la fleur, en fait. La fleur de l'approche. Non, mais c'est là, juste après l'émission, je vais vous la montrer. D'accord, mais en attendant, on va découvrir ce qui fait les unes des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction. Nous démarrons par le quotidien du service public La Nation Action Diplomatique en 2021. Des succès éclatants enregistrés après deux ans d'hibernation du fait de la pandémie de Covid-19. La diplomatie béninoise renoue avec les bonnes pratiques. Agbenonci, à cœur ouvert avec le corps diplomatique. Art et culture, les détails sur une exposition inédite. Financement du programme national d'investissement 2022. Un emprunt obligataire lancé pour mobiliser 150 milliards de francs CFA. La base navale de Sémet, la Belgique finance la construction d'un sémaphore. La presse du jour. Dernière attaque terroriste dans le parc W. Le gouvernement renforce les mesures de riposte. Rencontre entre les membres du corps diplomatique. Agbenonci expose aux ambassadeurs les ambitions du gouvernement en 2022. L'économiste emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Le Bénin lance l'émission simultanée d'obligation du trésor de 150 milliards du franc CFA. Souscription ouverte aux personnes physiques et morales. Première rencontre diplomatique de 2022. Le ministre Aurélien Agbenonci évoque plusieurs sujets avec les ambassadeurs. A découvrir aussi avec l'économiste l'événement précis. Construction de Pipeline Nijar-Bénin à Damby lance officiellement les travaux à Gogounou. Rédition de comptes et présentation des priorités de l'année 2022. Luc Atropo, le conseil communal engagé pour faire rayonner Cotonou. Le potentiel, la performance économique de Cotonou en 2021. Plus de 2,5 milliards de recettes non fiscales à Tropo bat un record. Bradage du domaine abritant l'école primaire publique de Zongo à Hévier. Géomètre et occupants illégaux convoqués des auditions en cours. Les autorités locales impliquées dans cette mafia foncière sur la braise. Cette affaire s'annonce comme une razia à Abo, mais qu'à la vie. Libération aujourd'hui. Bilan diplomatique de l'année écoulée 2022. Année diplomatique charnière au Bénin. Les 4 vérités réforment au niveau des collectivités locales. Les salaires des maires des communes du Bénin dès avril 2022. Connus lutte contre les djihadistes au nord Bénin. Talon met fin à l'absence de l'État dans les écoles des frontières du septembre triant. Le matinal financement des projets du PAG 2021-2022. Le Bénin lance un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA. Diakpata, les femmes FCBE affûtent leurs armes dans le cadre des élections législatives de 2023 au Bénin. Élections législatives de 2023 au Bénin. Les femmes FCBE affûtent leurs armes. Vision pour Cotonou. En 2022, le maire Luc Setondi à Tropo dévoile les chantiers de l'année. Bénin intelligent, diplomatie béninoise, une présence offensive en 2022. Musée international Vaudon, 86 oeuvres réceptionnées. Et puis l'autre vision, descente sur le site de relogement des usagers du marché Ganky. Satisfait, Armand Ganset salue les dispositions déjà prises par les femmes. Installation du réseau des mouvements des femmes FCBE, Paul Rompé galvanise les militantes FCBE. Attaque djihadiste au parc de Pangary, voici la déclaration du parti Les Démocrates. A découvrir dans le quotidien l'autre vision. Palabre au quotidien. Installation du réseau des mouvements de femmes Cori, la FCBE installe sa bombe anti-débauchage. Bon, ça va être tout pour la revue des titres, Armand. Merci beaucoup à vous, Marcel Rokossi. Peut-être que vous avez un dernier titre pour nous ? Bien sûr, j'ai un titre, pourquoi pas même deux, Fraternité qui vient juste de nous arriver. Attaque terroriste dès 8 et 10 février dans le Nord-Bénin. L'appel du bloc républicain à la sérénité et à la cohésion nationale. Réédition du compte à la mairie de Cotonou. Bilan positif pour Luc Setondi à Trocpo en 2022. Et puis, vif d'Afrique pour finir, vraiment, djihadisme et terrorisme. Une épine irrécupérable des pieds de certains états. Une épine irrécupérable des pieds de certains états. C'est plutôt une interrogation à la une du quotidien. Vif d'Afrique, mafia foncière. à Aboumé Kalavi, prenons des dravaux. L'ancien maire derrière les barreaux. Et voilà, ce sera tout, Herman. Merci donc à vous, Marcel Rokossi. On vous retrouve en fin d'émission. Tout à fait. Venez ça, vers les cours de 8h30, 8h35, à la suite de Blaise Adampo. Ce sera cette fois-ci pour la revue de presse. La revue de presse nationale et pourquoi pas, internationale. Merci beaucoup à vous, Marcel Rokossi. On a vu les sujets abordés par les confrères qui sont fortement intéressés aux attaques dans le Nord-Pénat. Et non seulement ça, les quotidiens qui se sont aussi intéressés à cette reprise, à ce regain d'activité diplomatique qui a donc été lancé par la rencontre diplomatique après la longue période d'hibernation dû à la gestion de la crise du coronavirus. Vendredi dernier, les diplomates étaient donc à la maison, la grande maison de la diplomatie au Bénin. Et après, c'est la fête. N'est-ce pas ? En tout cas, on vous retrouve tout à l'heure pour nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur cette actualité, ces différentes actualités que vous allez lire calmement pour nous. 5 sur 7 matin, tout à l'heure, à suivre un évité politique, Imelda Abada. Elle va nous parler du leadership féminin dans les partis politiques entre devoirs et obligations. Elle est déjà avec nous dans ce studio. Nous allons la recevoir tout à l'heure. Et si tout va bien aussi, nous devons recevoir par ici Irénée Agossa, qui évidemment va opiner sur des questions d'actualité. Le RLC, restaurer la confiance face à l'actualité politique. Le grand oral de Irénée Agossa, à suivre. Si tout va bien, le débat matinal, vous le savez, portera sur les attaques terroristes dans le nord Bénin, le Bénin dans la tourmente, des ennemis de la liberté. Puis procès de l'assassinat de Thomas Sankara. On se demande ce matin si c'est un grand pas vers la réconciliation. Mes invités, bien évidemment, vont pouvoir opiner sur la question. Et puis, en troisième heure, vous retrouverez Jamil Momangao. C'est un jeune écrivain slameur. On découvre avec lui son ouvrage, Le calpin d'une vicieuse, Eros en partage. Vous allez découvrir tout ceci. L'invité de la première heure est avec nous à l'instant. Leadership féminin dans les partis politiques. On en parle ce matin avec Imelda Bada. Imelda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Vous êtes militante du parti Mouet-Bénin et démissionnaire du parti Bloc républicain ? Exactement. Pourquoi avez-vous démissionné du BR ? Pour des raisons de conviction personnelle. Conviction personnelle ? Oui. Est-ce que ça ne cache pas toute autre chose ? Non, je ne crois pas, d'autant plus que je reste dans la même famille. D'accord. Alors, BR, Mouet-Bénin, c'est la même famille ? C'est la famille de la mouvance présidentielle. D'accord. Du coup, je pense que le problème ne se pose pas là. Mais le problème, c'est plus au niveau des convictions, comme j'ai dit. J'ai été séduite par le social qui accompagne quand même le côté politique chez Mouet-Bénin. Et du coup, me voilà. Qu'est-ce qui a manqué chez le BR et que vous retrouvez chez Mouet-Bénin ? Je viens de l'évoquer. Le social. Le social. Et aussi, vous conviendrez avec moi que Mouet-Bénin est un parti de jeunes qui a sa tête en jeunes. Le président Jacques Ayadji n'est pas de la tombe de ceux qui étaient là depuis. Il a fait son parcours et ça inspire. Et en tant que jeune, je m'y retrouve beaucoup plus. Et parallèlement, je parlais du social parce que je suis présidente d'une association et on oeuvre beaucoup sur le plan social, sur le plan de la mise en avant des potentialités du Bénin. Et je retrouve tout ça chez Mouet-Bénin. D'accord. Et pourquoi êtes-vous entrée personnellement en politique ? Justement parce que j'ai envie d'apporter en plus au Bénin. Et pour apporter en plus, il faut être acteur et non spectateur. Est-ce qu'il faut forcément être politicien avant d'apporter ? De loin, est-ce qu'on ne peut pas apporter ? Je pense que nous sommes tous politiciens d'une manière ou d'une autre. D'accord. D'autant plus que nous essayons chaque jour de faire ce qu'on pense être juste qui n'est peut-être forcément pas le cas à notre entourage, à nos enfants, nos conjoints. Du coup, oui, il faut être acteur pour pouvoir ne pas subir, pour pouvoir ne pas être spectateur. Et le militantisme, comment est-ce que vous le définissez ? Le militantisme, c'est comme je vous ai dit, c'est par rapport aux convictions, par rapport aux valeurs que prônent justement ces parties. Et quand on adhère justement à ça, on milite au fait et ça coule de source. Ça coule de source. Et c'est ce à quoi chacun de nous, Béninois et Béninoises bien sûr, devrions aller. Ainsi, on ne se retrouvera pas à dire qu'on suit une personne, mais on suit les idéaux. Et c'est un peu ça. Et quelle appréciation, quelle analyse faites-vous de la situation des femmes, du militantisme féminin dans notre pays ? Je pense que grâce aux efforts et aux réformes actuelles, nous espérons avoir meilleurs horizons. meilleurs horizons, parce que là, au moins on sait qu'il y a un quota qui est défini et qu'on ne sera plus complètement écartés. Et déjà, pour revenir sur Moëlle Bénin, ils ont fait des efforts considérables par rapport à ce volet féminin au niveau de la présence des femmes, au niveau de... Enfin, tout ce qu'ils ont pu faire jusque-là, ils ont quand même su imposer des femmes. Est-ce à dire, vous parlez de meilleurs horizons, est-ce à dire qu'actuellement, on est un tout petit peu encore dans les autres roubles ? Je pense que cela ne se limite pas au Bénin. Et la femme, en général, dans le monde, a du mal, sur plusieurs plans, pas seulement politiques, à s'imposer. Et aujourd'hui, le chef de l'État actuel a donné une place à la femme et quitte à nous, femmes, de pouvoir saisir réellement ça et à travailler pour que nous puissions avoir cette place réellement. Et justement, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites ? Que démissionner ? Qu'est-ce que vous faites pour mériter cette place ? La place de la femme, c'est déjà dans la sensibilisation, d'être présente, au fait, sur le terrain parce que la femme, au fait, on a le don de pouvoir nous faire écouter parce qu'après tout, les hommes sont d'abord nos enfants aussi. D'accord. Du coup, nous avons cette responsabilité de transmettre les choses, les bonnes valeurs, bien sûr, d'abord, de transmettre tout ce qui doit être et aussi d'être des miroirs pour les enfants, pour les générations à venir et pour notre entourage. Et ça, on le fait. D'accord. Il y en a qui estiment que les femmes sont un peu absentes du débat politique. qu'est-ce que vous répondez à ceux-là ? Les femmes ne sont pas absentes. C'est vrai que l'éducation qu'on avait reçue à la base, c'était que, c'est comme vous avez dit, la politique, faire la politique n'était pas forcément quelque chose qu'on entendait de bonne oreille, j'ai envie de dire. Parce que c'était limite insultant de dire à quelqu'un « Ah, t'es un politicien ». C'était comme le taxer de menteur. De malhonnête. De malhonnête, exactement. Et du coup, ça a dû créer en effet repli chez plusieurs femmes. Parce que personne n'a envie de se retrouver dans ce... Surtout pas les femmes, en fait, parce que tu as notre sensibilité, certainement. Et je pense que depuis lors, il y a quand même beaucoup de femmes. Et pour exemple, notre vice-présidente qui est là, est-ce qu'elle vous inspire ? Bien sûr, beaucoup. 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 Et je pense que grâce à elle, il y a beaucoup de femmes qui osent et qui oseront. Et comme je vous ai dit, l'avenir nous promet beaucoup de choses. Dans la configuration politique actuellement, qu'est-ce qui change selon vous ? La configuration actuelle, déjà, nous avons vu grâce aux réformes du système partisan qui a une grande clarté dans l'atmosphère politique et que beaucoup de choses se sont améliorées d'une manière ou d'une autre. Et que là, nous en parlions il y a quelques instants, on amène les partisans à vraiment comprendre ce pour quoi ils militent. et je pense que grâce à ça, nous pouvons espérer aller de mieux en mieux et arriver à faire ce que les grandes nations font. Est-ce que au sein du parti Bloc républicain, il a manqué un peu de leadership féminin ? Je ne dirais pas qu'il a manqué de leadership féminin, mais je dirais quand même que nous avons un ensemble de dinosaures politiques ce qui fait que forcément on n'a pas le temps ou on n'a pas la marge d'action qu'il faut pour pouvoir s'exprimer. Du coup, je ne dirais pas qu'il a manqué de leadership, mais peut-être voilà. Redouteriez-vous une éclosion cardive ? Non, du tout. Du tout ? Du tout ? Je ne crois pas. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes militante du parti Mouëlle Bénin, militante de Pénipotentia. Qu'est-ce que vous entrevoyez ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce parti politique qui est en train de s'ancrer dans le quotidien des béninois ? Déjà, c'est un parti qui accepte d'entrer de jeu toute la couche sociale de notre pays, aussi bien les cultivateurs, qui le motivent d'ailleurs beaucoup, les artistes, les artisans, ceux qui sont également à l'extérieur, un peu comme moi, parce que je ne vis pas au Bénin, je vis en France. Et ça motive parce que nous qui sommes à l'extérieur, nous avons envie de pouvoir savoir que nous sommes quand même des béninois. et Mouel Bénin donne largement ce droit au fait qui est nôtre, qui nous donne ça, de pouvoir espérer, pouvoir interagir sur le quotidien, je dirais, de notre pays, le Bénin. Et quand on vit à 5000 kilomètres, comment est-ce qu'on veut changer les choses dans son pays ? Je pense que cette question, je ne dirais pas, n'a pas lieu d'être parce que nous avons vu aujourd'hui qu'avec l'éclosion des réseaux sociaux, la distance physique n'existe plus. D'accord. Et qu'on peut faire beaucoup de choses même à distance. Donc du coup, pour vous, tranquille, pas tu, si tu es en France à travers les réseaux sociaux, j'ai interagis avec... Je suis en France, la preuve, je suis ici avec vous. D'accord. Et on arrive à faire des trucs. Et quand je parlais de la distanciation physique, c'est pour dire que même à l'extérieur, déjà être présent au quotidien, de savoir par exemple que nous avons 57 qui passent et que d'autres sont en train de nous suivre en direct depuis là-bas, de savoir que tout ce qui se passe dans la journée et si éventuellement nous avons des actions sur le terrain, pouvoir venir. Nous n'avons que six heures de vol. C'est comme quitter Paracoup pour Cotonou, pour la plupart d'entre nous. Très rapidement, on est là. Et puis, vous le savez, pour le législatif de 2023, il y a un certain nombre de quotas. Exactement. 24 femmes qui devront se retrouver à l'Assemblée national. Minimum, j'espère. Minimum, donc qui devront se retrouver à l'Assemblée nationale. On sait donc que dès lors que les places seront âprement disputées. Déjà, est-ce que vous avez des ambitions de vous retrouver au Parlement ? Je me réserve cette réponse. Mais je suis contente de savoir justement que beaucoup de femmes, et j'aimerais, je sais au niveau de Moëlle, qu'il y aura un gros brassage. Un gros brassage, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des femmes en griffes intellectuelles, vous voyez le schéma type au fait, qui vont se retrouver sur les listes, parce que c'est l'ensemble de tous qui font le Bénin. Du coup, chaque couche retrouvera une place. Et donc, oui, je suis ravie de savoir que ce quota existe. Et j'espère qu'on ira au-delà, pourquoi pas le double. Et pour vous qui êtes, on va dire, le fruit ou issu quand même d'un brassage ou d'un métissage culturel, pour avoir vu ce qui se passe ailleurs et pour ce que vous voyez ici, quels sont encore les obstacles à l'épanouissement de la femme dans la politique ? Est-ce qu'ils analysent toujours ces obstacles, ces barrières ? Je pense que j'ai subtilement répondu à cette question tout à l'heure en vous rappelant que ce problème ne se limite pas au Bénin ni au pays en griffes sous-developpé. Mais c'est un problème qui existe partout. La femme en politique, ce n'est pas une chose... Est-ce qu'ailleurs ce débat n'est pas dépassé ? Négatif. Négatif ? Oui. Catégorique ? Oui. Ce débat est toujours d'actualité. Et c'est pour ça que je suis ravie de voir que les lignes ont commencé et bougent au Bénin. Tout simplement. Et sur quel levier ou quel sont les leviers qu'il faut actionner aujourd'hui pour aller encore plus vite ? Je pense que c'est au niveau des femmes que le reste du travail... Là, on nous a défriché la terre donc quitte à nous d'aller semer et prendre soin de ce champ pour récolter plus tard ce qu'on espère. Donc c'est un appel aux femmes de prendre le taureau par les cornes et d'aller réellement à l'appel du drapeau. Et vous, aujourd'hui, à Moëlle-Bénin, qu'est-ce que vous comptez faire avec vos pères ou vos sœurs, si vous voulez, pour nos militantes ou les responsables du parti politique pour travailler au plein d'éparmisement de l'argent féminine ? Je pense que c'est d'abord un problème du terrain. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément pour une place mais c'est vraiment un problème de terrain. Donc j'espère pouvoir être au contact avec la base pour pouvoir vulgariser déjà les tests parce que quand on parle de l'agente féminine sortant de notre cadre politique, il y a les tests du coup de la famille par exemple que beaucoup de femmes même même arriver à des niveaux donnés n'en ont pas conscience. Après oui, les tests du parti également être à l'écoute de ces femmes leur donner confiance pour pouvoir s'exprimer tout simplement. Alors quand on est dans un parti politique où il y a des dinosaures politiques comme vous les appelez et qu'on quitte pour aller dans un jeune parti politique, est-ce que cela ne peut pas être perçu comme le choix de la facilité ? Négatif, c'est un choix mûrement réfléchi parce que tout à l'heure je vous disais que les autres étaient des dinosaures mais quand on voit le parcours du président Jacques Ayadji c'est un parcours courageux, un parcours qui inspire et qu'on a envie d'apprendre et moi je me rappelle la première fois que j'ai échangé avec lui je lui ai dit que j'aimerais apprendre je ne suis pas prête Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? J'espère qu'il pourra m'apprendre et je sais que j'apprendrai beaucoup de lui et c'est vraiment ce qui m'a c'est quelqu'un qui est déjà à l'écoute au fait qui est vraiment à l'écoute et qui aime discuter et c'est un peu tout ça qui m'inspire non c'est pas la facilité parce que si vous êtes quelque part et que vous ne pouvez pas agir vous ne pouvez pas être écouté comme cela se doit je pense que vous n'avez pas la possibilité de développer votre plein potentiel et c'est un peu pour ça que voilà je me retrouve là Imelda qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs qui nous suivent pour venir ? j'ai envie déjà de vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez ce matin d'être là c'est un plaisir et j'espère qu'on pourra revenir de temps en temps pour débriefer sur l'actualité politique absolument je remercie ceux qui nous suivent et j'appelle à chacun de nous à notre sens de la patrie et cela fera en sorte que chacun d'eux se retrouvera dans un idéal peut-être politique ou pas mais devront jouer leur rôle aussi bien ici qu'à l'extérieur parce que si on n'agit pas on subit du coup si ensemble nous agissons nous vaincrons tout ce qu'il y aura comme difficulté comme problème et notre Bénin se révélera de mieux en mieux sous de meilleurs auspices merci beaucoup Kimel Davada je vous remercie ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau c'est un plaisir et on espère vous retrouver très prochainement en tout cas revenez-nous par ici dès que vous le pouvez dès que vous le voulez merci beaucoup merci allez à très bientôt et juste après vous on reçoit on ne sait pas si on va l'appeler un dinosaure politique en tout cas puisque vous me prêtez l'expression on va l'appeler ici parce que oui il est quand même une figure assez connue dans notre pays d'ailleurs candidat à la récente présidentielle de 2021 colistier donc de Corentin Corré sur la liste du RLC Irénée Agossa est avec nous pour parler question actualité Irénée Agossa donc candidat colistier de Corentin Corré à la présidentielle de 2021 est avec nous sur ce plateau bonjour Irénée bonjour comment allez-vous bien on remercie Dieu vous êtes donc le président du RLC restaurer la confiance est-ce que la confiance est déjà restaurée ? c'est un chantier c'est un chantier d'autant plus que la confiance n'est pas encore rétablie entre le peuple et ses institutions entre le peuple et la république entre le peuple et ses élus ce déficit de confiance se remarque un peu partout ce qui est un handicap énorme pour la démocratie et c'est pour cela que nous nous sommes donnés pour mission de restaurer la confiance afin de pouvoir permettre à chaque Béninois d'avoir foi en lui et de s'engager pour le développement de son pays alors M. Agossa depuis la présidentielle de 2021 vous avez un peu disparu de la scène politique et du débat politique pourquoi ? nous n'avons pas disparu j'ai été plusieurs fois invité ici nous répondons présent dès qu'on nous appelle nous sommes là vous ne pouvez pas constater notre présence comme cela se doit d'autant puisque l'opposition n'est pas présente au Parlement le débat politique se mène surtout au Parlement sur des questions importantes une fois que l'opposition n'est pas présente au Parlement il est tout à fait normal que vous constatez un peu partout l'absence bien sûr de certaines forces politiques de l'opposition toutefois nous on répond à tout moment quand on nous appelle je suis avec vous ce matin dès que j'ai été appelé et j'ai répondu présent pour pouvoir répondre à vos questions et l'actualité brûlante de l'heure au Bénin ce sont bien sûr ces attaques terroristes qui secouent le nord Bénin qui ont eu lieu dans le parc W qui ont fait plusieurs morts et plusieurs blessés on vous a vu réagir sur la question est-ce que vous réaffirmez votre position ici sur ce plateau ? ce qu'il faut condamner avec la dernière rigueur ces attaques terroristes ces attaques émanant bien sûr des djihadistes qui prônent une autre vision de la gestion du monde et qui en fait veulent remettre en cause notre vivre ensemble puisque la manière dont nous vivons ils veulent remettre ça en cause ils veulent remettre en cause notre architecte humaine économique puisqu'ils attaquent les zones essentielles sur le plan du tourisme donc que nous avons que le pays a amorcé avec beaucoup de succès donc ils veulent aussi restaurer un climat de peur de peur à travers la population et arrêter toute liberté parce que pour eux ils prônent une religion qui en fait ne permet pas bien sûr de continuer dans le sens de la laïcité que nous avons choisi au Bénin nous vivons en paix ils veulent remettre cette paix en cause et nous condamnons avec la dernière rigueur bien sûr ces attaques nous avons précisé que cela n'a rien à voir avec les problèmes internes que nous avons dans le pays donc les contradictions politiques que nous avons cela ne peut pas justifier les attaques par cela c'est un autre cadre donc les dysfonctionnements de notre démocratie que nous condamnons ne sont pas à relever aujourd'hui comme cause bien sûr de ces attaques terroristes donc nous avons pris une position claire vis-à-vis de ça nous avons demandé au chef de l'État de réunir toutes les forces politiques d'initier des rencontres et de mettre en place des conceptations au niveau de toutes les forces traditionnelles de mettre en place aussi la même chose au niveau de tout ce qu'il y a comme structure religieuse et qui ont un impact sur le dialogue dans notre pays pour constituer l'union sacrée autour de la République et de ses institutions nous avons demandé au chef de l'État de le faire de toute urgence parce que cela est important et capital pour que nous puissions faire face bien sûr à ce qui se passe à l'extrême nord de notre pays nous avons voulu cela parce que en réalité la vraie défense serait la cohésion sociale ce qui va nous permettre de nous en sortir serait la cohésion sociale et que chaque Bédinois se rende compte que ce qui se passe c'est lui ce n'est pas seulement les autres et que nous nous engageons pour dénicher ceux qui sont ces étrangers qui intègrent notre structure et le pays pour pouvoir nous créer des problèmes donc c'est les populations qui doivent s'engager nous tous nous devons nous engager et les partis doivent désormais jouer ce rôle ce rôle important alors il faut que les chefs de l'État réunissent tout le monde et que nous puissions déjà mettre en place cette union sacrée autour bien sûr de la République c'est important donc nous avons demandé aussi qu'il y a un fonds d'investissement en ce qui concerne l'usage des ondes dans le cadre de 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 d'autres pratiques endogènes pour la sauvegarde et la sécurité des personnes et des biens ainsi que bien sûr de l'intégrité du territoire national donc ça c'est une recherche que nous avons voulu qu'on fasse déjà et qu'on essaie de voir comment nous essayons Nos forces traditionnelles essaient bien sûr d'utiliser les ondes et permettre à ce que nous puissions être nous-mêmes autonomes en matière de moyens de lutte et de protection des personnes et de l'intégrité territoriale. Ce qui est important, c'est déjà encourager le chef de l'État dans le cadre du gouvernement, dans le cadre du réarmement de nos forces de sécurité, c'est vrai, mais il faut comprendre que ce serait trop cher pour nous. Donc, il faut faire des recherches pour que nous ne puissions pas être esclaves, bien sûr, de ceux-là qui détiennent ces armements, ces capitales, et que nous faisons profiter, bien sûr, pour dire que la meilleure manière de nous rappeler de ceux-là qui sont morts, les armes à la main, de les soutenir et de garder en nous leur mémoire, c'est de dissiper la peur en nous. C'est de dissiper la peur et que nous soyons fiers d'être béninois et de pouvoir défendre ce que nous sommes un peu partout, notre identité, nos valeurs culturelles, et refuser à ce que nous soyons soumis à des forces étrangères qui viennent bouleverser notre quiétude. Donc, c'est capital et nous avons fait cette déclaration. Et nous pensons que le chef de l'État doit pouvoir voir dans ce que nous sommes en train de dire, quelque chose d'important, pour que nous puissions effectivement mettre en place cette union sacrée autour de la République et de ses institutions. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux béninois ? Les béninois doivent comprendre que ce qui se passe n'est pas conjoncturel. C'est un plan structurel bien fait par ces diadistes qui, aujourd'hui, évoluent vers la côte. Donc, nous devons nous adapter et prendre conscience de cet état de choses maintenant. Donc, il ne faut pas que nous croyons que c'est passager. Et l'autre chose que nous allons pouvoir préciser aux béninois, il faut qu'ils sortent, bien sûr, de ce que l'environnement politique aujourd'hui a créé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut qu'ils s'engagent pour le développement de leur pays et surtout la défense du pays. Le système actuel a fait que le béninois ne se retrouve pas dans la gestion du pays. Ils se disent qu'ils ont leurs problèmes. Et moi, j'ai été au village, quand nous parlons, bien sûr, de cette agression, un bon nombre de béninois se dit, bon, c'est ceux qui sont contre-talent. Ceux qui sont contre-talent, bon, c'est ceux-là qui sont en train de se réunir et d'attaquer le pays. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. C'est pourquoi il faut faire la part des choses entre nos problèmes politiques du pays et cette agression. Sinon, les populations se disent que non. C'est parce que ceux-là sont contre-talent, etc. On ne leur a pas permis de faire ça, etc. Et que tel est emprisonné, il faut faire ça, etc. Donc, cette conception de la chose crée des facilités aux autres pour qu'ils puissent nous pénétrer. C'est ça ce qu'il y a dans le pays. Nous devons nous apporter une clarification. Les forces politiques doivent apporter une clarification. Ce n'est pas le moment de maintenir une confusion. Ça ne serait pas à notre avantage. C'est un problème qui concerne tout le monde et qui est à mettre totalement à part, à mettre en dehors de nos contradictions politiques. Aujourd'hui, il faut que nous soyons tous ensemble pour défendre l'intégrité territoriale. Ça, c'est notre position. Donc, le véritable problème pour les Béninois, il ne faut pas qu'ils suivent, bien sûr, ceux qui veulent profiter de la situation et créer des confusions et permettre, bien sûr, à l'ennemi de profiter et de nous créer plus de problèmes. Cela n'est pas bien. Donc, nous souhaitons que nous puissions alors nous mettre ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons, nous, à travers nos différentes structures, pour dire que c'est important. C'est le pays. Nous n'avons pas deux. Et nous devons défendre ce pays. Et ce qui est sacré pour nous, c'est la République. Très bien. Et pour en venir, donc, aux échéances électorales qui se pointent à l'horizon, la prochaine, c'est bien sûr la législative de 2023. Comment est-ce que, comment le RLC se positionne vis-à-vis de cette échéance ? Nous sommes un parti de l'opposition. Donc, cela est tout à fait clair. Et nous pensons qu'aujourd'hui, sur le terrain, 80%, plus de 80% des Béninois aspirent à ce que l'opposition soit au Parlement. Est-ce qu'il y a un sondage qui leur révèle ? Tout à fait. Même si je vous pose la question en dehors. Non, mais dans l'absolu. En dehors des antennes ici. Non, mais même à l'antenne, j'ai mon avis sur la question. Même à l'antenne, j'ai mon avis sur la question. Vous allez certainement me dire, autour de vous, bien, comment ça se passe. Les Béninois veulent avoir un débat parlementaire digne d'un pays démocratique. C'est-à-dire qu'il y ait d'autres tendances politiques qui puissent apporter, bien sûr, ce qu'ils pensent, les idées pour le développement du pays. Donc, ça, je vous dis, plus de 80% des Béninois aspirent à cela. Le débat politique se fait essentiellement au Parlement. Pas exclusif. Essentiellement au Parlement. Et c'est important pour la vie démocratique d'un pays. Donc, nous sommes déjà bien positionnés, nous, force de l'opposition, pour gagner. Si vous avez plus de 80% de l'électorat qui aspire à votre présence au Parlement, donc, les indicateurs sont clairs et les faits sont ouverts pour nous. Il va falloir simplement que nous nous organisons. Donc, nous, nous avons pris notre position claire. Nous voulons rompre avec la polémique liée aux personnes, c'est-à-dire que les partis politiques qui existent au nom du président, du ex-président Yaïbouli, et qui créent une polémique stérile dans l'environnement politique, nous voulons rompre avec et poser désormais les véritables problèmes de développement du pays au niveau du Parlement. La question de l'énergie, la question du sous-emploi, la question de l'éducation, la question liée, bien sûr, à nos relations sous-régionales dans le cadre de la réduction de la pauvreté avec le Nigeria, avec le Togo, etc. Poser ces véritables problèmes et réorienter nos différentes ressources vers les secteurs, pouvoir nous apporter, bien sûr, la croissance et faire en sorte que nous ne soyons plus dans un pays où il y ait plus de pauvres à chaque instant et qu'il y ait une minorité qui soit de plus en plus riche. Alors, quels sont les rapports ou les relations entre le RLC et les autres partis d'opposition, en l'occurrence la FCBE et les démocraties ? Nous sommes totalement clairs. Nous, nous avons fait un diagnostic et nous partons sur la base de ces diagnostics pour mettre en place... Et c'est quoi ce diagnostic ? Le diagnostic aujourd'hui est que la réforme partisane a échoué dans un domaine. La réforme partisane a créé ce que nous appelons le monopole. Le monopole. Vous allez voir d'un côté, le pouvoir, l'exécutif et tout ce qui l'entoure, crée un monopole de toutes les institutions de l'exécutif du pays, etc. Et vous allez voir là qu'on dit que c'est le président Talon qui a créé ces partis. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape où c'est les partis qui produisent à travers leur vision des hommes qui incarnent cette vision et qui peuvent diriger le pays. Ça, ce n'est que l'avis de certains. C'est notre diagnostic que nous assumons. De l'autre côté, vous allez voir l'altère égaux dans l'opposition. Alors, les nostalgiques de notre régime passé, c'est-à-dire ceux-là, qui se retrouvent autour de l'ancien président Yaï, qui se disent que nous avons le monopole, nous, de l'opposition. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas de l'autre côté, vous n'êtes pas de l'opposition. Or, le monopole réduit la concurrence. Le monopole est à l'antiporde des principes de base de la démocratie. Donc, nous, nous nous positionnons en étant contre les monopoles qui finiront par nous amener tout droit vers la destruction de ce que nous avons mis en place depuis 410. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le cadre même de ce qui se passe à l'extrême nord, les gens considèrent aujourd'hui que c'est parce qu'on a mis les gens en prison, c'est parce que Talon a fait ça, etc., etc. et que c'est à cause de ça que les djihadis sont ou non. C'est la faute de ces monopoles-là. Voilà, là, on nous conduit. Il faut détruire rapidement ces pensées. Il faut détruire cela et c'est pour ça que nous sommes nés. Et cela crée, bien sûr, les fossés entre les institutions de l'État, la République et les citoyens. Ils empêchent même des fois les citoyens d'aller voter. Donc, nous sommes contre cela. Notre position est claire et nous allons mettre notre tendance en place. Donc, nous sommes en train de construire un autre bloc qui sera au Parlement et qui ne parlera pas seulement de la polémique personnalisée entre l'ancien chef d'État, Yaïf, et la quête présidente. Ces polémiques sont déjà enterrées. En tout cas, on le pense bien. Évidemment, Irénia Gossard, on a encore eu une petite minute pour clore cet entretien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos militants, aux Béninois qui nous suivent actuellement ? L'important aujourd'hui, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Nous revenons sérieusement sur ce qui se passe dans le pays et sur ce qui se passe à l'extrême nord. Nous demandons à tout le monde de nous éloigner de ce qui nous divise. La seule chose qui nous unit aujourd'hui et la chose la plus essentielle, c'est la République. Et nous devons nous mettre en tête que l'armée est le dernier rempart de la République. Nous devons soutenir cette armée. Nous devons apporter tout notre soutien à toute initiative pour nous permettre d'encourager cette armée pour que l'ennemi soit hors d'état de nuit. Nous demandons alors au chef de l'État de prendre désormais son courage et de se mettre devant la troupe et de galvaniser tout le peuple pour que l'unité nationale soit consacrée et que l'union sacrée soit mise en place le plus vite possible. Merci beaucoup, Irénia Gossa. Merci. Merci d'être passé sur 5 sur 7. C'est moi qui vous remercie. Ce fut donc un plaisir. Et 5 sur 7 matin, il est 7h partout au Bénin. 6h en temps universel. C'est l'heure de prendre les nouvelles informations. Le premier grand format de l'actualité avec Jean-Claude Dib, c'est tout de suite. Jean-Claude Dib, c'est bonjour. Bonjour Raymond, Rodrigue, Amégan, amis téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Et nous démarrons ce bulletin d'information par l'actualité politique. Et vous nous dites, Jean-Claude, que la force cori pour un Bénin émergent dispose d'une organisation féminine. Tout à fait, c'est un creuset mis en place pour promouvoir le leadership féminin au sein du parti. L'installation de la coordination a eu lieu hier à Cotonou en présence des hauts gradés du parti. Je veux dire, le point avec William Aguiar et Bruno Roteco. C'est une recommandation des instances dirigeantes de la force cori pour un Bénin émergent qui se formalise ici. Une coordination nationale des femmes pour renforcer le leadership féminin au sein de la famille Cori et pour accroître sa participation au rayonnement du parti. Et à peine installée et reçue la caution du bureau exécutif national qu'elle se prononce sur deux sujets d'actualité. D'abord, les nombreuses soi-disant démissions enregistrées au niveau de notre parti FCBE. Pour nos femmes militantes de FCBE, il ne s'agit point de démission, mais plutôt de débauchage. Nous, les femmes, nous disons haut et fort que les responsables de notre parti ne peuvent pas rester indifférents à cette situation que nous croyons révolue à l'ère de la rupture. C'est des gens en mission. C'est des gens qui sont en mission. Ils sont FCBE. Ils ne peuvent pas changer. C'est moi qui vous dis. Ils sont en mission. C'est eux qui vont nous permettre de gagner les prochaines élections. C'est extrêmement important. L'autre sujet évoqué par la naissante coordination des femmes FCBE est relatif à la situation du chef de file de l'opposition qui, depuis sa nomination, attend toujours l'application dans son intégralité des tests qui le consacrent comme tel. Nous n'osons pas croire que l'application de cette nouvelle loi sur le statut de l'opposition pose déjà problème à nos dirigeants. Nous, l'organisation des femmes FCBE, nous voulons savoir ce qui bloque réellement. Les femmes du parti FCBE sont des femmes qui ont compris très tôt, avant les autres, que l'opposition est une exigence de la démocratie. Nous devons animer la démocratie en restant opposant. Parce que nous croyons à l'alternance. Nous sommes en bas, mais nous repartirons en haut. Nous vous invitons à la vigilance. Vigilance pour éviter le piège des adversaires politiques. Vigilance également en cette période où le terrorisme fait des victimes sur le territoire béninois. Dans sa peau de chef de file de l'opposition, Paul Rompé salue la bravoure des forces de sécurité et de défense et appelle les populations à collaborer au nom de la patrie. Et nous restons avec le parti FCBE qui a réagi suite aux récentes attaques terroristes. On en parlait à l'instant avec Irénia Gossa. Eh bien, le parti salue la mémoire des victimes, reconnaît la pertinence des décisions prises en conseil des ministres, des ministres du 10 février, j'allais dire, dernier, et appelle le gouvernement à consulter toutes les autres forces politiques de la République à ce sujet. On retrouve William Aguiar et Bruno Khotekou qui nous proposent un extrait des déclarations de Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti FCBE. Je suis obligé de penser à nos frères qui sont tombés, qui sont en train de mourir à l'autre bout de notre pays à cause du djihadisme. Nous avons une pensée pieuse pour eux et nous voudrons vraiment souhaiter que le gouvernement prenne encore davantage de mesures pour limiter les dégâts. En fait, il s'agit d'une attaque contre le Bénin. Ça nous concerne tous. Et pour faire face à ça, ça ne devrait pas être l'affaire du pouvoir. Ça devrait être l'affaire du pays, de l'ensemble des Béninois. Et pour ce faire, il est nécessaire de consulter l'opposition, d'en discuter avec nous. Nul n'est intelligent tout seul. Peut-être que nous aurons des contributions à apporter. Donc, nous invitons le pouvoir à penser l'implication de toutes les couches du pays pour que le combat soit mené à bon essai. Je ne peux pas ne pas penser à nos frères Béninois qui sont morts à Savalou du fait de l'extrémisme religieux. A cet effet, je voudrais inviter les collectivités locales à faire vraiment attention à ce qui se passe sur leur territoire. Il serait même bien qu'un recensement se fasse et que nous ayons une idée claire de ce qui conduise nos différentes églises et les pratiques qui s'y dévoulant. Sur le même sujet, voyons à présent la réaction du parti Les Démocrates. Les leaders du parti saluent également les premières décisions du gouvernement, mais ils invitent ce même gouvernement au respect des engagements. À l'endroit des populations, c'est un appel à plus de vigilance qui a été lancé. On écoute ici Jude Bonaventure-Lodjou. Il est au micro de William Aguiar. Il y a de cela quelques semaines, lorsque les premières attaques ont eu lieu, nous avions sorti un communiqué à travers une activité que nous faisions en ce moment-là où nous avons souhaité que le gouvernement prenne la situation au sérieux et que le gouvernement dote les forces armées du pays de moyens adéquats pour pouvoir lutter efficacement contre ces djihadistes-là, moyens financiers, moyens techniques, notamment. Nous avions été heureux de savoir qu'au cours de leur dernier conseil extraordinaire, le gouvernement a compris qu'il faut mettre effectivement des moyens. Au-delà des forces armées qui doivent être équipées, il faut que le gouvernement travaille davantage à associer tous les Béninois. Troisième chose, c'est qu'il ne suffit pas de promettre le matériel. Il faut que le matériel effectivement soit acquis et mis à disposition. Et aux populations, de leur dire que ceux qui viennent attaquer ne viennent pas toujours avec des véhicules, de gros véhicules militaires, avec des âmes dessus. Mais non, ils se transforment en des hommes ordinaires, en des hommes comme vous et moi. Ils viennent peut-être demander l'hospitalité chez vous, ou bien rester dans un champ, ou bien des trucs du genre. Et puis, le moment arrivé, ils se débusquent, et puis ils agissent, et ils vous frappent, et puis ils disparaissent aussi. Donc, il faut que la population soit osagée, informée aussi à temps les autorités pour que l'action adéquate soit mise en place pour pouvoir les débusquer. Nous sommes dans une situation difficile et dangereuse. Et aujourd'hui, le seul rempart que nous avons, c'est nos forces de sécurité et de défense. Je voudrais qu'ils soient assurés de la reconnaissance du Parti des démocrates. Plusieurs des victimes ont déjà été amenées à leur dernière demeure. La manière dont ça a été fait, je souhaiterais que ça change, que ça soit corrigé, et que prochainement, on puisse les accompagner avec tous les honneurs, les honneurs de l'armée et les honneurs de la République. Justement, à propos de ces attaques terroristes, un conseil des ministres extraordinaire a eu lieu en vue d'une riposte efficace. Au lendemain de ce conseil, face à la presse, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Leandre Ongbedji, rassure les populations de l'engagement du gouvernement à les protéger. Le compte rendu de cette rencontre avec Ricardo Loïc-Pecou. Face aux professionnels des médias, Wilfried Leandre Ongbedji, fidèle au rendez-vous avec la presse, présente les faits et dresse un bilan des pertes subies par le Bénin à la suite des dernières attaques au nord du Bénin. Chacun sait, en suivant l'actualité ici et là, que nos frontières nord, depuis quelque temps, ont fait l'objet de quelques incursions de la part de personnes aux visées abjectes. Lesquelles incursions ont eu l'effet, ces quatre derniers jours, de provoquer à l'intérieur du parc W, notamment dans la zone du point triple, ainsi qu'il a été indiqué, des morts, civils notamment, huit au total, et un agent des forces armées béninoises. Ce qui fait que, en termes de bilan humain, nous avons déploré neuf morts et trois véhicules qui ont sauté sur des engins explosifs, improvisés, comme on les appelle, c'est-à-dire des mines artisanales. Soucieux du bien-être de chaque béninois et garants de la sécurité nationale, le président Patrice Talon a aussitôt convoqué un conseil extraordinaire des ministres élargi au haut commandement militaire. Cela a donc justifié que, sous la haute lettre du chef de l'État, le conseil des ministres se tienne pour apprécier la situation, évaluer le dispositif qui est en place depuis au moins deux ans. J'ai eu l'occasion de le dire par le passé, depuis au moins deux ans, un dispositif de prévention le long de notre frontière d'est en ouest. Donc, le conseil d'hier, avec les éclairages que le haut commandement militaire a apportés, a évalué cette situation, sachant par ailleurs que, depuis quelque temps maintenant, de nouvelles commandes d'équipements, de pointes, ont été faites et que nous attendons, suivant les délais de livraison, que ces équipements arrivent pour renforcer notre dispositif et permettre à nos forces armées béninoises d'être davantage opérationnelles. Le porte-parole du gouvernement se veut tout de même rassurant. Ce qui est rassurant, et il faut le souligner de plusieurs traits, c'est que, comme le compte-rendu l'a indiqué hier, nos positions, le long de nos frontières, d'est en ouest, sont restées infranchissables. Chaque fois que les assaillants ont essayé de s'en prendre à cette position, ils ont dû rebrousser chemin. Nous avons mis en place un dispositif depuis au moins deux ans qui fait ses preuves et qui permet que, chaque fois que cette tentative se manifeste, elle se solde par l'échec des assaillants qui, avec des pertes diverses, rebrousser chemin. C'est-à-dire donc que la situation particulière du point trip va également faire l'objet d'un traitement spécifique, comme cela a été annoncé, et que nous avons bon espoir qu'avec la détermination, l'engagement de nos forces armées béninoises, lesquelles valeurs ont été réitérées hier, notre pays continuera d'être un havre de sécurité et de paix pour que les actions de développement entreprise continuent à se mener afin que les progrès enregistrés, nous les capitalisions, que nous les renforcions et qu'au fil des années, nous puissions effectivement approcher les standards les plus élevés en matière de bien-être des populations. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, a pour finir rappelé la détermination du gouvernement et de son chef d'assurer la sécurité des Béninois. Wilfried Léand-Bombédi promet que l'exécutif mettra tout en œuvre pour mettre hors d'état de nuire les assaillants. Effectivement, parlant de la situation sécuritaire dans la zone triple, le gouvernement du Bénin avait déjà anticipé un acte qui n'est pas vraiment suivi par les autres parties. Le porte-parole du gouvernement qu'on retrouve à aborder la question lors de son point de presse en fin de semaine. On l'écoute au micro de Jérôme Hombard. Si des gens sont capables de venir poser des mines et de se replier de l'autre côté, c'est probablement parce que de l'autre côté, vous déduisez. Vous comprenez bien. Maintenant, s'ils viennent ici et qu'ils ne sont pas capables de rester, c'est parce qu'ils ont une réponse là. J'en dirai pas plus. Et vous aurez compris. Au jour d'aujourd'hui, nous avons par nous-mêmes, par nos moyens, et j'ai dit avec le soutien de nos partenaires, notamment en matière de renforcement de capacité et de prévention, nous avons mis en place un dispositif qui fait ses preuves. Je vous dis, depuis au mois de 2019, à la suite des événements de la Pinjaric, si le gouvernement n'avait pas anticipé pour être présent au regard des renseignements que nous avions, la situation aurait été dramatique pour nous le long de nos frontières d'est en ouest dans le nord. Et je ne vous dis pas le nombre de prises ou d'interpellations que nous avons effectuées. Il y en a suffisamment. Et parfois, c'est en représailles à ces interpellations que ces personnes-là essayent de nous intimider, essayent de s'en prendre à nos positions. C'est donc pour vous dire qu'il y a une réponse effective sur place au Bénin que nous opposons à l'activité de ces personnes. Et cela va continuer, cela va s'intensifier. Après, je vous l'ai dit, je ne préjuge pas de quel pourrait être le développement. Notre ambition, c'est de contenir au maximum et c'est d'en finir au plus tôt. Monsieur, c'est précisément parce que nous voulons que les projections que le gouvernement a faites en ce qui concerne le développement du Bénin globalement, mais particulièrement le développement de l'industrie touristique, nous tenons à réaliser ces projections. Et c'est ça qui justifie les niveaux d'investissement. Cet engagement du gouvernement a contré ce phénomène et a le poussé hors de nos frontières, puis contribué avec les autres pays à l'éradiquer de la sous-région ouest-africaine. Dans la suite de l'actualité de ce lundi, nous parlons aussi des travaux de rénovation du réseau de la SBEE, Société Béninoise d'énergie électrique. Alors, sachez que ces travaux ont entraîné une panne électrique dans la nuit du mardi 8 février sur tout le tronçon qu'a d'un ministère de l'agriculture. Mais une solution est trouvée et les usagers peuvent s'en réjouir. Le directeur général de la SBE et certains responsables descendus sur le terrain apprécient. Ils sont au micro de Jérôme Ongoie. Le mardi 8 février passé, il y avait eu une grosse panne. Une grosse panne qui a privé la zone des ministères d'électricité. Le DG nous a donné des instructions fermes. Il nous a demandé de trouver une autre source pour alimenter la zone. C'est ce que nous avons fait. Si bien qu'à partir du carrefour 3 banques, nous avons mis en service une liaison principale pour alimenter la zone. Deuxième instruction du DG, c'est de renouveler complètement la liaison. Ça fait 320 mètres de câbles. Si bien qu'aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser ces travaux. Lorsqu'on va finir cette nouvelle liaison maintenant, toute la partie des ministères du Trésor public et autres auront deux liaisons. Ils auront une liaison principale et une liaison secoue. Chaque fois qu'il y aura un problème, on va balancer rapidement sur le second câble pour qu'il y ait la continuité des services. La première chose que je voudrais dire, c'est d'abord m'excuser auprès de la clientèle de ce problème-là. C'est sûr qu'on fait du maximum, mais on ne fait sûrement pas assez. On vous a expliqué probablement au niveau de bouclage du réseau, remplacer toutes les choses qui sont enfouies dans la terre qui étaient déjà depuis 30 ans enfouies. Le but, c'est de vraiment améliorer la situation d'une façon continue pour que ça n'arrive plus. Les gens vont travailler jour et nuit. Ils ont travaillé toute la nuit dernière à trouver les problèmes. Ils vont travailler toutes ces nuits à passer les réseaux en dessous de la route pour ne pas briser la route. Donc, ça va travailler jour et nuit jusqu'à ce que ça soit remis. Mais déjà, on a bouclé le réseau. Donc, déjà à ce niveau-là, les clients ne manqueront pas d'énergie demain matin. À travers le programme d'action du gouvernement et des investissements, on a un programme majeur de 200 milliards d'investissements à faire pour remplacer le réseau qui est là en place depuis 10, 15, 20 ans et des fois plus. Donc, ce programme-là va vraiment adresser fondamentalement tout le réseau, toute l'architecture du réseau, de remettre aux normes et au bon niveau. Maintenant, ça, c'est graduellement durant les prochaines années. En attendant, je vais identifier avec les équipes du terrain tous les endroits où il y a eu des pannes, où le réseau est très vieux ou très sollicité et on va faire des petits programmes comme vous voyez ici. On va tout arracher, on va tout remplacer. On ne va pas attendre qu'une panne se produise. On va aller préventif d'une façon proactive. Je vous emmène à présent à Dakar où s'est tenue la 10e conférence des grandes chancelleries francophones. Eh bien, le clap de fin a eu lieu ce 11 février après trois jours de travaux intenses marqués par un colloque de six communications de haut niveau. La vice-présidente du Bénin, Mariam Chabih Talatazi-Meyerima et les autres participants en sont arrivés à une feuille de route commune. Elle renseigne notamment sur le lobbying à faire par l'organisation afin de changer la perception du public sur le rôle des grandes chancelleries. Voici le reportage de notre envoyé spécial Nekanor Kouvi. Il nous revient maintenant de poser le dernier acte par cérémonie de clôture. Le maître de séance ne croit pas si bien dire. S'en est fini de la 10e conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Pour Mariam Chabih Talatazi-Meyer, les grands chancelliers, l'heure des grandes résolutions a sonné. Renforcer la visibilité de la conférence internationale des grandes chancelleries francophones en direction des grands maîtres et du public par un plaidoyer de promotion de sa charte dans chaque pays membre. Passer le temps des débats et faire place à l'ère des réformes en profondeur se résolvent les grands chancelliers. Pour eux, autant que pour les pouvoirs publics, les grandes chancelleries n'ont pas fini d'enrichir la réflexion stratégique sur la construction d'un monde de paix. Le mérite et l'excellence s'affichent en combat permanent pour le bien-être individuel et collectif. Voilà pourquoi et plus que par le passé, il convient de renforcer le rôle primordial et la place centrale des grandes chancelleries dans 1. la promotion des valeurs cardinales de la République. 2. La solidité des institutions et la résilience des États. 3. La consolidation des nations et la stabilité de nos sociétés. Sociétés que nous savons aujourd'hui complexes et fragiles. Les regards sont désormais tournés vers 2024, année de la tenue de la 11e conférence des grandes chancelleries francophones. En attendant, le SICA de le Centre international de conférence Abdou Diouf de Dakar retentit encore du discours remarquable de Mariam Chabitalata sur les transformations nécessaires dans les institutions dites grandes chancelleries à l'ère de la civilisation de l'universel. Cher au poète Léopold Sida Senghor Revenons au Bénin et on marque un arrêt à la Cour suprême à Porte-Nouveau. Dans la journée de ce mercredi, une double prestation de serment a eu lieu. Il s'agit de la prestation de serment des membres de la Chambre administrative de la Cour suprême et de celle de l'avocat général du parquet près la Cour suprême. le président de l'institution Victor Adosu a lui-même présidé cette séance solennelle. On écoute. Je résume. Par cette promesse solennelle, ils sont pleinement entrés dans leur fonction. Eux, ce sont les nouveaux membres de la Chambre administrative de la Cour suprême avec Rémi Yaokodo pour président. Vous avez déjà présent la lourde charge de présider au destiné de la Chambre administrative de la Cour suprême grâce au sacrifice consenti par l'ensemble de ses membres en pleine reconstruction. Elle est aujourd'hui sur une ligne ascendante avec seulement 100, 7 dossiers en stock toute phase de procédure considérée. Une autre personnalité installée dans ses fonctions Pierre Rifa Dassondo après la réquisition du garde des Sceaux ministre de la Justice présenté par le procureur général près la Cour il est officiellement installé comme nouvel avocat général du parquet près la Cour suprême. Nous vous souhaitons du courage de la réussite et du succès au parquet général près la Cour suprême. Si vous le savez les défis qui sont ceux de la justice en général sont aussi multiples que multiformes je n'ai d'autres conseils à vous prodiguer que de vous demander de mettre toute votre expérience au service de votre nouvelle maison professionnelle. Nommés pas de cris en conseil des ministres ils viennent ainsi renforcer la Cour suprême en ressources humaines pour des résultats encore plus probants. C'est ainsi que se termine cette première édition de la journée de ce lundi merci de votre fidélité et on se retrouve demain déjà à partir de 6h merci beaucoup à vous Jean-Clo Dims vous avez peut-être un message à passer pour elle à tout le monde parce que ce n'est pas seulement l'amour héros qu'on célèbre le 14 février on célèbre l'amour filéon on célèbre l'amour agapare et puis voilà je vous aime tous j'aime également ma femme en fait l'essentiel c'est ça il est passé par l'aide des tours juste pour finalement donner enfin bref merci beaucoup Jean-Clo Dims déjà demain on parlera du conseil chez les enfants d'accord on prend déjà le rendez-vous demain à 6h 6h10 on prend le rendez-vous donc avec vous Jean-Clo Dims ce sera pour Mardi Santé 5 sur 7 matin on installe le débat dans une poignée de minutes aujourd'hui quand on garde les tomates longtemps après la récolte elles pourrissent à la récolte les tomates sont abondantes et le prix chute quand on amène le petit panier de tomates au marché nous proposons 1500 francs mais les clients l'achètent à 1000 francs alors que cette même quantité de panier est vendue à 6000 francs en période de soudure en transformant les tomates vous éviterez de les vendre à des prix bas pendant la période de récolte vous n'aurez plus besoin l'ORTB passe en vous 5 sur 7 matin c'est l'heure du débat matinal et nous abordons aujourd'hui la question de la sécurité dans le nord Bénin le Bénin qui entre dans la tourmente des ennemis de la liberté des attaques dans le parc W en fait 9 morts et 12 blessés et 6 pouleurs elles ne sont pas encore revendiquées le mot opératoire laisse tout de même transparaître très peu évidemment de doutes sur les éventuels auteurs de ce crime odieux le pays a mal dans son or et les réactions fusent de partout avec leur lot de récupération politique d'une situation pourtant inquiétante comment traverser cette zone de turbulence dans un environnement sous-régional fortement infesté de fauteurs de troubles nous faisons le débat et puis en interactualité 30 ans de prison ferme pour l'ancien président du FASO Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire et l'adjudant Yacine Tiafando en cavale absent du tribunal évidemment 20 années ferme pour le général Gilbert Diendere ce sont là les réquisitions du parquet militaire de Ouagab contre les accusés emblématiques de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons en attendant les plaidoiries des avocats des présumés coupables prévues pour le mois de mars et bien la tenue de ce procès constitue sans doute un tournant important dans la vie d'un pays confronté aux attaques terroristes et où tous invoquent jour et nuit le retour de la paix et de la cohésion sociale à la fin de ce marathon judiciaire le peuple pourra-t-il être libéré de ce fardeau qu'il a traîné sur des décennies déjà que les réquisitions divisent nous nous posons aussi la question un plateau avec moi pour analyser décortiquer et commenter toutes ces actualités Sergino le Koso le patron du quotidien vif d'Afrique bonjour Sergino bonjour Emmanuel bonjour à tous Joël Choubri un habitué aussi de ce plateau journaliste sociologue analyste politique signaté de tribune tout ce que vous savez bonjour Joël bonjour Emmanuel bonjour à tous c'est au plaisir de me retrouver encore ce matin avec vous c'est un plaisir partagé et Emel Guérin il est journaliste spécialiste en gestion de crise bonjour Emel bonjour monsieur comment allez-vous très bien un plaisir de vous avoir également sur le plateau alors Sergino comme tous les béninois vous avez suivi l'actualité ces derniers jours fortement marqués donc par ces attaques ou cette attaque terroriste dans le parc W dans la zone des trois frontières comme on l'appelle quelle est votre réaction à chaud sur le sujet même si c'est bien à froid à présent c'est déjà de dire mon message de présenter mes condoléances à ces familles éplorées notamment ceux qui ont ceux dont la vie a été enlevée par ces ces djihadistes également les blessés qui sont encore dans les hôpitaux c'est vrai on a l'impression on a envie de se poser cette question est-ce que le Bénin va-t-il se déposeter de son or comme ce fut le cas de plusieurs autres pays de la sous-région c'est vrai que depuis quelques mois on a constaté que ces groupes djihadistes sont en train de mener des attaques dans cette zone du nord Bénin notamment ce pacte que le nord partage enfin que le Bénin partage avec le Niger et le Burkina Faso c'est vrai également que ces attaques arrivent le plus souvent dans cette partie parce que cette partie on a comme l'impression que les autorités n'en cadent pas comme cela se doit cette partie mais toujours est-il qu'on regrette ce qui est arrivé toujours est-il également qu'il y a on a constaté de l'avis des uns et des autres qu'il y a maintenant une façon plus ou moins affinée d'essayer de freiner la deur de ces gens qui ne reculent devant rien ils n'ont pas peur de la mort et moi je dis en dehors du coronavirus c'est le terrorisme déjà et il y a quelques mois ou quelques années quand vous suivez les observateurs ils disent que le Bénin est la base arrière des terroristes mais depuis un certain temps on a constaté et les signes ne le trompent pas on a constaté que depuis un certain temps il y a eu des attaques où déjà en 2020 il y a eu un poste qui a été attaqué où on nous dit que ce sont les bandits qui ont attaqué mais ceux qui étaient sur les lieux disaient que c'est des terroristes qui attaquent donc moi je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut faire c'est de reconnaître déjà que le Bénin a été atteint par le virus du terrorisme c'est de peaufiner maintenant les stratégies qu'il faut pour pouvoir aller contre ces hommes qui ne reculent devant rien peaufiner les stratégies ça va demander également à faire appel aux compétences extérieures parce qu'il s'agit également d'une stratégie militaire qu'il faudra mettre en place et je dis il faut faire déjà appel à ces nations qui s'appellent des puissances étrangères qui ont déjà fait leur preuve en matière de lutte contre le terrorisme pour accompagner le Bénin parce qu'aujourd'hui nous sommes atteints aujourd'hui à l'instar du Niger du Nigeria du Mali et du Burkina Faso le Bénin également est hissé au rang des pays attaqués par les terroristes et on ne doit pas dormir on doit garder la veille chaque fois et toutes les fois à mon avis Alors Joël c'est vrai que cette attaque n'a pas encore été revendiquée par un groupe un groupe affilié à telle ou telle autre idéologie mais quand même quand on voit le mode opératoire on n'a vraiment pas de doute à avoir sur l'identité peut-être on peut se tromper de nom mais l'identité ne fait plus l'ombre d'aucun doute est-ce que justement cela rend l'équation encore plus difficile du moment où il n'y a pas eu de revendication Effectivement je suis bien obligé d'être en accord avec vous sur cette lecture qu'il faudra faire de ce qui s'est passé ou ce qui se passe désormais sur le territoire béninois notamment au nord Bénin Alors aujourd'hui il faut je voudrais d'abord dire puisque pas de voix pas de voix morale il faut pouvoir le faire à la suite de ces genoux je voudrais très modestement m'incliner devant ces personnes disparues les béninois ce sont des vies humaines qui ont été arrachées effroyablement dans ces attaques terroristes là dans le parc W au nord Bénin je voudrais donc ici profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances également aux familles zéptorées également aux forces de sécurité de défense qui sont au front pour pouvoir enrailler ce phénomène alors ceci étant il faut faire remarquer que les états qui sont généralement touchés par le terrorisme ont la plupart du temps un environnement sécuritaire volatile complexe incertain et ambigu parce que justement les facteurs qu'il faut prendre en compte pour pouvoir expliquer l'implantation et l'émergence du terrorisme sont des facteurs complets et complexifiés complets et complexifiés parce que justement l'identité de ceux qui mènent ces gens d'attaques barbares pour pouvoir arriver donc à cerner leur identité c'est une équation et là je rejoins la question que vous me posiez il y a un instant alors les mobiles les ressorts qui nourrissent le terrorisme qui motivent ces assaillants à attaquer tel état ou tel autre état ces mobiles et ces ressorts sont aussi complexes et complexifiés et enfin les informations que l'on peut recueillir ça et là que ce soit dans le cadre d'une coopération bilatérale ou multilatérale que ce soit dans le cadre d'une stratégie militaire ces informations ne sont pas aussi pour la plupart du temps fiables parce que nous avons en face des acteurs mouvants avec des ressorts et des mobiles mouvants ce qui fait que c'est une équation à la fin de pouvoir du haut de ce plateau dit exactement pourquoi le Bénin qui jusqu'hier était considéré comme un îlot de stabilité disons une exception pratiquement dans la région ouest africaine pourquoi finalement ce tylo de stabilité a été ébranlé dans cette étude dans ces retranchements donc aujourd'hui nous avons un phénomène et il faut pouvoir l'admettre que la gestion des espaces frontaliers c'est une question éminemment complexe parce que vous ne pouvez pas non plus ériger j'ouvre une parenthèse je rentre aux Etats-Unis sous le mandat Trump on a vu lorsqu'il s'agissait de contenir le flux migratoire entre les Etats-Unis et le Mexique on a vu un président qui a dit il fallait ériger un grand mur il a d'ailleurs commencé avant d'être arrêté net donc il ne s'agit pas de faire donc dans la spéculation pour peut-être penser à ériger un grand mur au niveau donc de toutes les frontières du Bénin on ne pourra même pas y arriver compte tenu de nos moyens compte tenu des ressources disponibles on ne pourra même pas y arriver alors ce qu'il faudrait faire essentiellement c'est effectivement de prendre en compte cette coopération avec les pays limitrophes qui sont déjà durement frappés par ce genre d'attaque terroriste et c'est pourquoi je me réjouis du fait que je me réjouis du fait que déjà dans la foulée la coopération entre Burkina Faso le Bénin et la force Bakan a servi a permis donc de neutraliser quelques éléments 40 donc quelques éléments de ces groupes armés on ne connait pas encore bien entendu avec quelle entité ils travaillent est-ce que il s'agissait peut-être d'une attaque d'un autre groupe armé qui s'implante nouvellement dans la sous-région parce que combattu du côté du Burkina Faso traqué au niveau du Mali est-ce que ce sont des survivants combattus au Niger également effectivement donc est-ce que ce sont des détachements de ces groupes armés qui cherchent également à s'implanter et à revendiquer leur hégémonie sur un territoire donc le Bénin on ne sait pas encore grand chose de tout ça donc on va attendre et lire un peu l'actualité pour voir au fil des jours ce qu'il en est exactement Emel il y a quand même mieux on peut le dire ici des signes annonciateurs il y a eu des signaux qui pouvaient nous alerter comme cet enlèvement par exemple dans le parc Pinguary d'un touriste d'un touriste français qui a d'ailleurs entraîné la mort de notre compatriote fiacre Bédi c'était en 2019 il y a eu en 2020 l'attaque d'un poste de police on parlait d'un poste de douane pardon on parlait Sergino il y a un instant on pouvait se dire que la menace terroriste avait déjà progressivement commencé par évoluer sur notre territoire oui vous avez raison c'était prévisible c'était prévisible à partir du moment où même le renseignement français nous avait averti que le groupe Boko Haram et d'autres groupes affiliés à l'état islamique et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans préparaient d'attaquer les pays du Golfe aujourd'hui on constate que le péri djihadiste est devenu métastatique ce qui est grave et sur le terrain également il y avait des mouvements de certains groupes ce point triple dont il s'agit actuellement là était conséquent comme une base arrière des combattants djihadistes déchus ou même parfois c'était renvoi à leur famille pour y vivre là et donc ce n'est pas une surprise toutefois on ne peut pas dire que les autorités militaires ou nos soldats ont échoué sur le terrain pas du tout la question du jihadiste est une guerre asymétrique et quand il s'agit d'une guerre asymétrique il faut c'est pas conventionnel ça ne s'apprend pas dans les écoles il faut il faut il faut s'adapter à ça et quel pays est paré par le jihadisme aucun au monde aucun aucun pays la preuve depuis 8 ans ou 9 ans 9 ans nous avions des forces multinationales au niveau du Mali du Tchad et autres mais qui n'arrivent pas à endiguer le péridjihadiste donc maintenant que les pays du gof sont attaqués comme le Bénin la Côte d'Ivoire le Togo il faudra maintenant une politique appropriée il faut les moyens les moyens militaires je crois savoir que le gouvernement a annoncé qu'il est en train de se démerder pour équiper nos soldats ce qui est dramatique mais précieux l'ont dit les morts qui sont déployés nos soldats qui sont qui sont tombés au fond il faudrait prendre graine de ce qui se passe de ce qui se passe dans les pays qui sont déjà attaqués surtout au niveau du Sahel pour ne pas permettre à ce que cela se passe ici vous voyez que même le grand Nigeria n'y arrive pas et ces gens je parlais de Géas parce que c'est des gens qui sont endocrinés qui sont prêts à mourir ce qui est grave c'est que ces jeunes combattants sont recrutés au sein de nos populations donc il y a un travail sociétal à faire il y a un travail d'éducation à faire il y a un travail d'insertion d'intégration au niveau de la jeunesse qu'il faut forcément mettre en place pour essayer de freiner un peu le recrutement de ces jeunes qui sont désœuvrés qui sont sans espoir qui sont dans la précarité et à qui on a su les dirigeants d'Yadis a su un la sécurité il a su le quotidien existentiel et puis on leur donne des armes vous voyez que ces jeunes deviennent tout puissants et ils sont prêts à mourir et on leur dit quand vous mourrez au front vous mourrez pour Dieu maintenant la particularité de cette attaque c'est que pour le moment le mode opératoire a changé c'est-à-dire que vous constatez avec moi que c'est le pacte qui est ciblé il y a eu le pacte de Panjari après il y a maintenant le pacte de Ouvé alors là la question se pose c'est vrai que le yadiste surfe surtout sur les conflits existants déjà c'est-à-dire s'il y a des conflits communautaires ils les récupèrent les instrumentales les arment comme on a vu j'étais au Nigeria il y a quelques mois pour un reportage récemment et vous constatez que les populations sédentaires en souffrent parce que les djihadistes arment les peules pour défendre leurs bétails et ça crée de sérieux problèmes et les villages même au niveau de Port-Ga où on était également vous allez voir il y a déjà des camps de réfugiés Bukirame qui sont là actuellement au moment où on était il y avait environ 180 réfugiés Bukirame qui étaient accueillis dans une école et les autorités militaires baignoises avaient l'intelligence de filtrer les nouveaux arrivés parce que là les djihadistes s'infiltrent aussi en tant que réfugiés pour perpétrer après des attaques donc heureusement et vous vous allez là dans ce sérieux aujourd'hui c'est contrôlé on vous fouille de bout en bout ce qui a fait parce que sinon les attaques auraient été beaucoup plus virilentes que ça absolument et donc on se dit aujourd'hui est-ce que ces djihadistes n'ont pas récupéré ce qui était sur place parce que ce pacte là je vous dis avant que la structure APN ne le prenne en charge c'était dans le désordre total il y a sur place des populations qui ont récupéré certaines surfaces qu'ils cultivent certains vont faire du braconnage certains vont couper des arbres et là depuis que l'APN a pris ce pacte en charge tout a changé et ça ça a mis en colère je crois il y a quelques mots je crois en 2020 le siège de l'APN avait été attaqué par des chasseurs à Natitengou et il y avait des rangers qui les ont désarmés quelle était la suite on ne sait pas donc il y avait un terreau de conflit sur place et avec les autorités il faudra que les autorités aillent sur le terrain pour faire un travail de sensibilisation très bien alors Sergino Locosu alors que le Bénin a mal dans son nord il y a aujourd'hui comme une forme de récupération politique on en parlait en première avec Irénée Agossa pour certains évidemment ce sont les conflits internes les dissensions politiques qui sont en train de faire le nid à ces attaques terroristes on a l'impression que ça va dans tous les sens comment est-ce qu'il faut recadrer aujourd'hui la communication en ce qui concerne je veux dire ce débat autour des attaques terroristes je crois une chose si c'est une façon d'analyser la situation on peut concéder à ceux qui pensent à ceux qui font cette récupération politique mais il faut vous dire que les forces du mal trouvent tu t'es refait-il dans les pays où il y a des guerres politiques entre l'opposition et la mouvance où il y a des guerres entre le pouvoir en place et la société civile où il y a également des conflits comme l'a souligné mon prédécesseur entre éleveurs et agriculteurs et dans notre pays il y en a ces conflits qui existent dans le nord comme dans le sud du pays il n'y en a pas encore dans un état des créptitudes évidemment et également il y a ceux-là qui pensent ou à toi avoir raison que le nord du pays ne bénéficie pas des infrastructures innovantes comme on pouvait trouver à Cotonou ou dans d'autres villes du pays. Et donc, ces facteurs peuvent expliquer la percée ou les attaques, la percée des diadistes au Bénin. Mais je dois dire, en ce qui me concerne, qu'on ne peut pas faire une récupération politique. On ne peut pas dire encore dans le Bénin actuel qu'il y a des conflits politiques qui font que les diadistes vont profiter de ces conflits politiques pour pouvoir attaquer. Ce que je sais, c'est que c'est vrai qu'ils ont peut-être trouvé une facilité à rester dans le nord du pays parce qu'il faut vous dire une chose, le nord du pays est assez vaste. Est-ce qu'on a les moyens qu'il faut pour pouvoir encadrer le nord du pays comme cela se doit ? Et je pense également qu'on ne doit pas perdre de vue. Il y a le Burkina Faso et le Niger qui font frontière avec cette zone du pays. Et ces deux États également sont en conflit avec les terroristes. Et ils sont peut-être sur d'autres terrains en train de lutter, pas forcément vers le nord du pays. Et donc, ça pourrait constituer une facilité pour les terroristes d'attaquer le nord du pays. Maintenant, en ce qui concerne le Bénin, je ne pense pas qu'il y a déjà une crise politique qui fera qu'on va analyser la percée du terrorisme sous cet angle-là de récupération politique parce qu'il y a peut-être des opposants un peu partout en prison. Ça fait que les terroristes, je ne pense pas. Ce que je sais, c'est que le Bénin a des soucis à se faire en ce qui concerne les terroristes. Et il faut, c'est vrai, avec le pouvoir actuel, il y a un changement de paradigme. Mais ça évolue, ça n'a pas encore pris sa vitesse de croisière. Et donc, je pense qu'il faut que les uns et les autres puissent savoir analyser les choses, puissent savoir parler. Et je crois également, les acteurs politiques, comme vous l'avez souvenu tout à l'heure, en première, il y a un acteur politique qui a pris par ici. Il a dit qu'il faut que les forces politiques se donnent la main pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Parce que c'est l'intégrité du pays qui est en jeu, en fait. Et donc, il faut véritablement savoir unir les forces. Et dans l'histoire, on a une référence importante dans notre histoire, notamment la jarre trouée du roi Guézo, qui voudrait que tous les fils et toutes les filles du pays puissent unir leurs doigts pour boucher cette jarre. Et donc, je pense qu'en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, qu'on soit opposant ou qu'on soit avec le chef de l'État, enfin, le pouvoir en place, on doit s'unir pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Parce qu'il faut que notre nation soit en paix avant de parler de la politique. Et donc, on ne peut pas parler de la politique, on ne peut pas parler des visions politiques ou de coterie politique quand le pays n'est pas en paix. Et donc, pour que le pays soit en paix, il faut véritablement se concerter pour pouvoir aller contre ces hommes qui nous recrutent devant rien. Alors, on va voir rapidement en image ce communiqué de l'APN. Vous en parlez il y a un moment, African Park Network qui gère le parc. On voit ce communiqué de la structure qui dit exactement ceci. Je cite, c'est avec un profond regret que nous vous informons que le 8 février, une équipe de Randiès a été prise en embuscade dans le parc national du W au Bénin. Le bilan provisoire fait état de plusieurs morts ainsi que des blessés. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Bénin pour améliorer la sécurité dans la région. Le message, il est assez clair, il n'est pas alarmant du tout justement et c'est la posture, Chouel, vous conviendrez avec moi, qu'on devrait adopter. Ne pas s'alarmer. Oui, parce que la plupart du temps, lorsque vous êtes à la lisière d'une implosion sociale ou d'une implosion économique ou bien d'une implosion politique, la plupart du temps, ce sont les éléments de langage qui constituent des éléments d'exacerbation de la crise. Et n'oubliez pas qu'actuellement, par analogie, lorsque nous rentrons dans la géostratégie au plan mondial actuellement, avec la crise qui oppose la Russie à l'Ukraine, vous avez entendu qu'à Kiev, on demande aux États-Unis de modérer un peu les positions parce que le langage qui fuite de la Maison-Blanche n'est pas de nature à rassurer et de nature peut-être à précipiter le pays dans le gouffre avec une guerre. Donc, je reviens sur le continent avec ce qui se passe au Bénin pour dire qu'effectivement, à l'heure où nous sommes, où nous sommes déjà atteints, où ce tylo de stabilité est déjà atteint, il est important que la plupart des acteurs qui relèvent soit de la sphère politique, soit de la chaîne économique ou bien de la sphère sociale, ou bien même de la chaîne administrative, que les différents acteurs puissent quand même se souder, se tenir les mains et soigner et polisser le langage afin qu'on ne précipite pas de façon précoce les populations vers, disons, une crainte, une crainte exagérée. Parce que la crainte exagérée peut provoquer même ce qu'on peut appeler des déplacements avant l'heure. Parce que nous sommes déjà avec des attaques, avec des morts sur le terrain. Alors, si on ne soigne pas les langages et qu'on jette quelques bois secs dans le brasier pour enflammer davantage le feu, je pense que le déplacement de la population peut s'observer avant l'heure. On va assister à une crise sociale parce que, n'oubliez pas que la région du Nord, c'est également une région où il y a une forte production des denrées que nous consommons. Alors, si la population se précipite parce qu'elle a peur, parce que sensible au discours qui fuite, notamment de la part des acteurs politiques, on peut assister donc à un déplacement, à une migration des populations qui seront obligées, bien entendu, à la quête d'une tranquillité, à la quête d'une sécurité, à la quête de la paix, de se replier vers le sud du pays ou vers le centre. Et conséquence, les outils de production, les terres, que ces populations-là devraient donc travailler pour pouvoir continuer à nourrir tout le Bénin, on va assister à un abandon de ces terres. Et je ne pense pas que Cotonou soit l'endroit idéal pour pouvoir tenir pendant même un ou deux, trois mois, toutes les bouches du Bénin. Donc, il est important qu'on puisse pouvoir se souder. Et quand il parle de référence, ça me rappelle également cette attaque mercenaire du 16 janvier 1977, où on a observé quand même que, que ce soit dans le rang des populations civiles ou des populations militaires, donc les hommes d'épée, on a observé une union sacrée pour repousser l'envahisseur. Et dans la vie d'une nation, ce sont ces gens d'actes, ces instants, qui confèrent une identité nationaliste à des populations. Et il va falloir que dans le discours public, dans la communication publique, qu'on puisse fouetter un peu l'ego des Béninois à pouvoir développer une certaine marche dans la résilience face à ces attaques terroristes-là. Mais j'aurais un peu mal de ne pas aussi reconnaître que lorsque nous sommes dans une situation de crise, il est important que ceux qui tiennent les règnes du pouvoir puissent assumer effectivement ce pouvoir. En quoi faisons-nous ? Il y a ce qu'on appelle le développement intégral, le développement équilibré du territoire. Je pense que ces jeunes ne commencent pas à ébaucher la question. Parce que lorsque vous interrogez aujourd'hui les discours qui fuient de la part des acteurs politiques, c'est essentiellement du fait qu'on veut instrumentaliser un peu, peut-être un déséquilibre en termes de développement sur le territoire. On veut instrumentaliser un peu le bien-être économique, le bien-être social. Dans certaines régions du pays, on veut également agiter ce qu'on prend de plus en plus l'habitude d'appeler la fibre d'exclusion de la part d'un gouvernement ou de la part des acteurs politiques, de la part des acteurs qui sont au Parlement. Donc, je pense que le pouvoir de Cotonou, dont le pouvoir de Patrice Talon, devrait également travailler à ressouder ces liens qui, quelque peu, sont en souffrance. Parce que la combinaison du malaise économique, lorsqu'il y a une précarité ambiante, lorsque les jeunes sont au chômage, lorsque le niveau d'instruction n'est pas ce que ça doit être, lorsque l'accès à des services sociaux de base n'est pas repassé de façon équitable sur le territoire, lorsque, à la fin également, il y a une dépendance économique et financière, rapidement, c'est un terreau fétile pour l'instrumentalisation de l'endocrinement. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, nous parlions sur ce même plateau de l'extrémisme religieux. Je vais vous expliquer que l'extrémisme religieux ou l'extrémisme violent, ce sont dépendants du terrorisme. Mais comment cela s'explique ? C'est justement l'alliage nocif qu'il y a entre l'instrumentalisation de la pauvreté ambiante dans le rang des populations, plus l'instrumentalisation de la dépendance économique et financière. Ce sont ces deux choses essentiellement qui constituent l'argument nécessaire que les recruteurs dont parlait M. Melguérin, ce sont ces notions sur lesquelles ces recruteurs s'appuient et miroident la belle vie, l'eldorado aux jeunes, qui finissent par constater soit un affaiblissement du pouvoir d'État, soit une absence de l'État dans ces régions et ça va exploser. Donc c'est pourquoi, pour moi, il est utile qu'en partageant ce matin ces différents éléments avec nos gouvernants et également les acteurs, les décideurs qui sont à l'intérieur des partis politiques, qui sont au niveau des organisations de la société civile, qu'on puisse effectivement voir, diagnostiquer ces différents éléments, ce malaise, pour pouvoir endiguer ce phénomène. Mais si on s'attaque au terrorisme de façon ardue, avec des armes uniquement, je crains, je crains pour ce que je connais un peu des propriétés ou bien des fonctionnalités de ce phénomène du terrorisme, je crains qu'on ne puisse aboutir à des résultats probants si on n'y ajoute pas effectivement le développement intégral dont je parlais. D'accord. Alors, Emel Guérin, est-ce que ce n'est quand même pas un peu malsain de faire une communication, de faire de la récupération politique sur un fait quand même de grandes préoccupations sécuritaires ? Oui, je pense vraiment que le fait de la récupération politique, c'est quand même tendancieux et très vicieux d'ailleurs. Parce que là, il faut appeler à l'union sacrée. Tous les États qui sont frappés par le terrorisme, c'est l'union sacrée. Partout dans les grands pays, c'est comme ça. Il faudrait aussi retenir que, penser que ce sont les divergences politiques qui entraînent le terrorisme djihadiste, c'est avoir une vue superficielle de la chose. Pas du tout. Aussi même, je peux dire que la précarité des jeunes dont on a parlé tout à l'heure n'est pas forcément aussi un terror de la chose. Nous sommes en face, nous le disions depuis un certain moment, en face d'une idéologie, en face d'une doctrine, en face d'une idéologie qui va embraser des civilisations. C'est ça le problème dans les années à venir. Parce que nous, on sait depuis 2017 que le terrorisme djihadiste est l'un des défis majeurs de l'humanité. Il faut s'y préparer absolument. Parce que quand nous avions interrogé les réfugiés de Bukiname, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il y a un certain moment que les terroristes avaient déjà conquis le territoire Bukiname qui était mitoyé au Bénin. depuis un certain moment. Ça veut dire que le Bénin devait s'attendre à ça. Et quand ils viennent, parfois ils chassent les populations, ils leur donnent un ultimatum, sortez, videz les lieux. Sinon, nous revenons. Effectivement, quand ils reviennent, ceux qui sont sur place sont égorgés systématiquement. Et là, vous voyez, c'est ce climat de peur qui est ce que je veux dans la population. Et il faut retenir que cette histoire de diadisme, ce n'est pas... Il n'y a pas une étude appropriée pour faire face à ça. Il faut agir selon le terrain. Et moi, je pense, par rapport à la réalité, qu'il faut une armée forte. Il faut un État fort. Il faut frapper. On ne négocie pas avec ces terroristes. Il n'a pas dit, il faut savoir le langage tenu. Nous sommes en guerre. On nous a déclaré la guerre. Et quand vous déclarez la guerre, vous faites la guerre. En conséquence, il n'y a pas un langage du Corée à dire non, non, pas du tout. Et ils n'entendent pas ça. C'est une doctrine. Parce que quand ils viennent, ils vous disent, écoutez, pour ce que je sais du Burkina et du Mali, ils chassent la population. On leur dit de fermer les écoles. On leur dit de fermer les églises. Et même, c'est dramatique ce qui se passe. Donc, je pense que nous sommes en face à un déclassement sociétal par rapport à nos civilisations. Et c'est ça le plus important. C'est pourquoi je pense qu'il faut axer sur une politique éducationnelle. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation africaine, que ce soit le Béné ou partout, est en plein délitement. Ce n'est plus... On essaye de calquer ce qui se fait en Occident, alors que cela n'est pas du tout au diapason des réalités que nos sociétés vivent ici. Donc, le yadisme n'est pas une guerre conventionnelle. Je le répète, c'est une guerre symétrique. Et ça n'a pas besoin de langage. C'est très difficile d'aller aux négociations. Et tous les pays, je pense aussi, qu'il ne faut pas trop compter sur les apports étrangers, c'est-à-dire sur les forces étrangères. Parce qu'aucune guerre jihadiste n'a été gagnée par une force étrangère. En Afghanistan, les États-Unis échouaient. Avant les États-Unis, l'Union soviétique avait échoué. En Irak, ça a échoué. En Libye, un peu partout, ça a échoué. Il faut plutôt demander à ces nations de contrôler la situation des armes. Les armes circulent comment ? Sont d'où ? À ce que je sache, l'Afrique ne fabrique pas des armes. Alors, si on veut vraiment lutter contre ce jihadiste terroriste, il faut savoir d'où viennent des armes. C'est vrai qu'on sait que l'armerie assez rouvert qui a été créée avec ce bazar en Libye a été pour beaucoup dans cette situation des armes. Mais maintenant, on peut essayer de contrôler. C'est ça le vrai problème. C'est des armes. Et puis, ce n'est pas que la précarité, mon cher ami, parce qu'il y a des jeunes qui peuvent faire de petits métiers, qui peuvent devenir condamniers, balayers, tout ce que vous voulez. C'est une question de choix. Ils ont choisi cette situation. Et ceux, les dirigeants, sont très lettrés, sont des intellectuels, des théologiens avérés dans le salafisme et qui viennent en conséquence pour conquérir des territoires. Et je ne pense pas qu'en ce qui concerne le Bénin, le Burkina Faso, en tout cas, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ainsi que Al-Qaïda, n'ont pas des visées de la gouvernance d'État, contrairement à l'État islamique. Je voudrais finir pour dire que avant que cette attaque n'ait lieu, le côté Burkina, Burkina Bé, du parc d'Ouvé, était occupé par des djihadistes, d'abord par l'État islamique, qui a été chassé par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et ils y sont, donc, il n'y a pas de... Enfin, on s'attendait à ça, que cela arrive. D'accord. seulement qu'il n'y a pas de mesure définitive pour dire que quand les terroristes veulent attaquer, ils attaquent, comme on le voit. Vous vous souvenez, au Burkina, la première attaque était en pleine capitale du Burkina. Le café Capitano. Oui, bien sûr. Vous voyez, ça a été inouï, foudroyant. Ils attaquent, la France, ils attaquent un peu partout. Donc, s'il vous plaît, il n'y a pas de langage doux à avoir avec les terroristes. Il faut que tu... On ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie pas. Il faut que tu... Allez, messieurs, nous allons clore ce débat sur les attaques terroristes qui ont secoué le Nord-Bénin dans le parc W, dans la zone des Trois Frontières et qui ont évidemment fait neuf morts et douze blessés. Serge Nolokosu, on va finir par la responsabilité des médias dans, justement, dans la communication autour de cette situation. Vous êtes patron d'un organe de presse. quel devrait être le langage dans les médias ? Le langage, c'est un langage de vérité. C'est de rendre compte de ce qui se passe, de ne pas aller au-delà, de faire des analyses pour interpeller les gouvernants parce qu'au-delà de tout, c'est eux qui gèrent le pays, c'est eux qui définissent les stratégies militaires pour pouvoir aller contre les djihadistes également. C'est eux qui savent à quel moment il faut avoir besoin des compétences extérieures pour faire face à ce virus qui est en train de miner la partie ouest-africaine du continent et également, il faut que les pouvoirs publics puissent également contribuer à aider les médias à rendre fidèlement compte de ce qui se passe. Il faut que des points soient faits de façon régulière, non seulement par les médias, mais pour informer les populations parce que les populations ont besoin de l'information, de savoir ce qui se passe réellement dans le nord-bénin parce que celui qui est peut-être à Coqlofinta, qui est à des centaines de kilomètres du nord, doivent savoir réellement ce qui se passe dans le nord-bénin et je crois que les autorités ont également cette mission-là d'informer et c'est vrai, on ne peut pas expliquer aux populations la stratégie qui sera mise en place pour lutter contre le terrorisme, mais ce qui est important, c'est de savoir ce qui se passe, que tout le monde soit au même niveau d'information, pas forcément pour faire peur aux populations, mais également pour les aider à comprendre, pour les aider à prendre des mesures si possible. Joël, qu'est-ce que vous pensez justement de cette question de la responsabilité des médias ? Je pense que c'est utile si hier nous étions déjà en quête du professionnalisme dans le métier, il est encore plus utile actuellement de rappeler que les médias ont non seulement une responsabilité sociale, ce qui constitue disons, un élément essentiel. Tout à l'heure, nous parlions des éléments qui peuvent contribuer à exacerber la crise avant l'heure. Donc, les médias en tant que canaux de diffusion de l'information devront pouvoir s'atteler à filtrer au maximum ce qui peut être diffusé, ce qu'on peut publier, ce qu'on peut diffuser en termes d'images, parce que les images parlent. Il va falloir, c'est un fait nouveau au Bénin. On n'était pas habitué forcément à cela, même si on savait depuis quelques temps que les théoristes étaient déjà à nos portes ou étaient déjà sur le territoire à quelques endroits. Donc, il va falloir se réapproprier les thèmes du métier, les clauses du métier pour savoir comment on traite, comment on diffuse, pour ne pas que les médias servent également de canaux, de diffusion des informations qui peuvent terroriser les populations essentiellement. Il est important d'agir là-dessus. Maintenant, je voudrais quand même terminer sur la question en disant que il ne s'agit pas de négocier avec les terroristes. Ça, je ne l'ai pas dit. Il ne s'agit pas de négocier avec les terroristes. Il s'agit à côté de la stratégie militaire d'intégrer également l'approche sociale qui repose sur le développement intégral pour ne pas donner des brèches d'ouverture à ces terroristes-là devenus perchés au sein de la population pour que le phénomène ne s'implante pas et ne mèche pas dans le temps. Il ne s'agit pas de penser à des solutions cosmétiques. Il s'agit de voir le phénomène sur le long terme et de savoir comment on fait pour pouvoir l'enrayer sur le territoire béninois. Je continue de dire que c'est le moment plus que jamais pour le gouvernement d'écouter effectivement les experts. Je ne pense pas que les puissances étrangères et là nous sommes en phase avec M. Guérin, je ne pense pas que les puissances étrangères puissent venir faire le combat à la place du Bénin. Et c'est pourquoi le professeur, notre compatriote juste Cordio qui fut un ancien officier supérieur des forces d'armes bégnoises qui a servi l'État bégnois pendant plus de 25 ans qui est aujourd'hui un séquirocrate et un réputé de l'autre côté des États-Unis qui a fait des contributions dès l'éclatement des premières attaques au Bénin. Je pense que ce sont ces gens de compétences qu'il va falloir écouter, il va falloir appeler pour pouvoir diagnostiquer ce phénomène pour que dans le temps on puisse intégrer tous les facteurs et pouvoir nous rendre compte qu'à la fin on puisse régler ce problème-là. Merci beaucoup à vous Joël Tchogbe, merci C'est Arsino. On en vient à présent au second sujet en débat, c'est bien évidemment le débat, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, évidemment, 30 années de réclusion criminelle contre l'ancien président du Faso Blaise qu'on parlait en exil en Côte d'Ivoire et l'adulant Yacinthe Caffando en cavale absent du tribunal et 20 années pour le général Gilbert Tiendéré. C'est la réquisition donc du procureur du parquet militaire de Ouagadougou, les réquisitions pardon du parquet militaire de Ouagadougou. Emel Guérin, est-ce que vous pensez que ces sanctions-là, si en tout cas elles arrivent vont être retenues contre les supposés coupables du meurtre de Thomas Sankara, vont pouvoir réunir, réconcilier le pays des hommes intègres ? Non, mais le Bukina est réconcilié depuis. Le Bukina est réconcilié, la jeunesse est unie. Ce qui réjouit dans ce procès, dans cette actualité, c'est de constater que Thomas Sankara en fait n'était pas mort, qu'il est toujours vivant. Et ce qui est extraordinaire, vous constatez que même les jeunes qui ne l'ont pas connu en parlent aujourd'hui. Tout le monde en parle. C'est devenu une icône internationale et Sankara. Et la condamnation, je trouve que elle est juste. Même si le tribunal n'arrivait pas à confirmer, il y a quand même eu procès et aujourd'hui on connaît les raisons. Parce que vous savez, à la mort de Thomas Sankara, on nous avait dit qu'il était mort de façon naturelle. C'est le cas du décès que ces assassins ont eu l'autoccuidance de sortie. Tout le monde sait que Compaoré a tué son ami président. Il a assassiné le président. que ces gens-là, ces trois-là, ont participé à l'assassinat de Thomas Sankara. C'est très important. Et la veuve de Sankara ou la famille Sankara va pouvoir enfin être un peu soulagée. Mais des réactions qui arrivent de Ouagas, la veuve n'est pas forcément très satisfaite de ces réquisitions. Non. Écoutez, même si on les condamner à mort, ça ne régle pas le problème. Le mal est déjà fait. Et pour rien au monde, le président Ouagas ne va pas estrader Compaoré. Pas du tout. Donc, il y a l'autre qui est en fuite. Il n'y a que Diendire qui est arrêté. Et lui, c'est maintenant qu'il avait copé avant ça, il lui fait 40 ans. Donc, vous voyez qu'il va veiller en prison. Je pense qu'il faut tourner la page. C'est terminé, il faut tourner la page. Il faut penser plutôt à l'avenir. Comment reconstruire le Burkina Faso qui aujourd'hui est devant une crise politique et patente. Donc, c'est ça qu'il faut penser. Et qui peut permettre aujourd'hui à ce qui est véritablement une démocratie ancrée dans nos réalités endogènes. Parce que ce qu'on a connu depuis 30 ans, ce n'est pas de la démocratie. Si nous allons à l'école la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. La démocratie ne se limite pas qu'aux élections. Pas du tout. C'est une leurre. Absolument. C'est une leurre. Et on a consacré les pays qui n'étaient pas traditionnellement adaptés à ça à échouer. Comme en Afghanistan où on a pensé qu'il fallait imposer une démocratie. Ça a lamentablement échoué. Et les États-Unis ont dû négocier avec les talibans pour que ce qui se passe arrive aujourd'hui. Également, en Irak, un peu partout. Donc chaque peuple a sa réalité. Il faut donc adapter la démocratie aux valeurs endogènes de nos nations, de nos pays pour éviter que nous en arrivions à des crises qui favorisent, ce sont plutôt ces crises-là qui favorisent le coup d'État qui fuisent un peu partout. sur le procès. Sergino Locosu, pour vous, quelle appréciation faites-vous ? Le Burkina Faso est-il déjà réconcilié ? La Côte d'Ivoire va-t-elle accepter d'estrader Blaise Compaori qui est considéré comme un citoyen ivoirien parce qu'il détient la nationalité ivoirienne ? Est-ce que la Côte d'Ivoire va accepter d'estrader l'un de ses fils pour aller répondre de ses actes au cas où, justement, sa culpabilité sera établie ? En fait, sur le procès, j'ai deux choses à faire observer. Le premier, c'est qu'aucun des accusés n'a accepté ce répentit, n'a avoué ce qui s'est passé. Le chose, mon préciseur l'a rappelé, aujourd'hui, nous connaissons Thomas Sankara grâce, peut-être, avant ce procès. On sait qu'il a été assassiné. On sait qu'il est le précurseur. Il a montré par sa force, par sa détermination que l'Afrique est une terre d'espérance. Il a également montré qu'on doit se battre quand on est jeune. Il est tombé sur les balles, enfin, assassin de ce commando à 37 ans. Et donc, c'est fort. C'est l'image que ça nous montre quand on laisse le procès de côté. C'est l'image de quelqu'un de fort, de quelqu'un de déterminé. Et quand on est jeune, on doit être fort, on doit être déterminé. Maintenant, pour en venir au procès, je crois que l'un des membres des familles que j'ai écouté a dit qu'ils ne veulent pas se se venger. Ils ne veulent pas de vengeance. Ils veulent que... Ils veulent la justice. Le droit soit dit. Le droit soit dit et qu'il faut quand même rendre justice aux familles qui ont perdu le procès. Je pense également que, comme l'a souligné mon président, le mal a été fait. C'est vrai. Mais il faut quand même qu'à un moment donné, tous ceux qui ont contribué à ce décès-là, à tuer Thomas Sankara, puissent répondre à leurs actes. Et je crois que c'est une justice. Il faut quand même qu'à un moment donné, comme l'a si bien souligner le code... Enfin, les préceptions juridiques, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, tout faire quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui, oublie celui duquel la faute est arrivée à le réparer. Et je crois également que sur ce procès-là, réconciliation, oui, il y a réconciliation si véritablement les acteurs sont punis. Il y a réconciliation si véritablement les familles des personnes éplorées, des personnes tuées dans cette affaire, retrouvent également justice parce que c'est ce qu'on demande n'importe comment Thomas Sankara ne peut plus revenir, n'importe comment ceux qui sont morts ne peuvent plus également revenir. Mais ce qu'on peut faire, c'est que je ne pense pas, je ne crois pas, je ne veux pas nourrir cet espoir-là de voir le président ivoirien envoyer un de ses citoyens faire le Burkina, le Burkina actuellement qui n'est pas véritablement, qui n'est pas encore un État où les droits peut-être sont respectés, qui n'est pas un État démocratique parce qu'il y a récemment que le pouvoir a été ramassé. Donc ce qu'on pourra dire c'est que véritablement que les Burkina Bais puissent véritablement se réconcilier pour que leur, je crois, saut, vérité, justice, réconciliation soient véritablement établis dans ce procès et que le pays redevienne véritablement le pays des hommes intègres après 35 ans que véritablement les familles pleurées puissent retrouver justice comme ils l'ont dit. Ils ne veulent pas se ranger mais ils veulent que justice soit rendue. Alors Joël Thiboué, quelle est votre lecture de la situation pour finir sur le sujet ? Je crois que la réconciliation et le pardon ne sont que l'aboutissement d'un processus à la fois de confession et de répentance. Même quand je rentre dans le laitique religieux, on ne peut pas absoudre un péché lorsque ce péché n'a pas été confessé, lorsque ce péché n'a pas été assumé et lorsqu'on ne sent pas dans l'attitude, dans les propos de celui qui est l'auteur du péché, quelques regrets. Et malheureusement, c'est-à-dire qu'on a rappelé au cours de ce procès, on a observé malheureusement encore une fois que les commanditaires et les principaux accusés de ce tactes odieux qui a arraché à l'Afrique un digne fils comme Thomas Sankara, on n'a pas observé quand même que ces personnages-là soient dans la prédisposition d'esprit de pouvoir avouer le crime et de pouvoir demander une certaine clémence. Et c'est là-dessus que quelque part, même si je suis en phase avec mes deux prédécesseurs, le mal a été déjà fait, la veuve n'aura pas, ne retrouvera plus jamais son époux, on ne pourra même pas, même si on l'a condamné effectivement à mort, ça ne fera pas revenir Thomas Sankara, mais l'attitude de la mise en cause peut effectivement justifier le fait qu'il y a eu une insatisfaction auprès de la veuve de Thomas et Sankara. Mais ceci étant, je pense que c'est déjà un pas vers l'avant. Ce procès aura quand même permis de crédibiliser tout au moins, encore une fois, l'Afrique considérée à tort ou à raison en fonction des combines que le pouvoir se tisse avec le pouvoir judiciaire, avec peut-être les auteurs de tels actes délictueux et tout, comme peut-être l'asile, l'asile de ceux qui sont des criminels ambulants. Au moins, on sait désormais que ce n'est plus possible, qu'il y a une révolution, il y a un changement de mentalité qui s'instaure. C'est pourquoi je voudrais me féliciter aussi que malgré le coup d'État, aujourd'hui, la juinte est portée par Sandago, Damiba, malgré ce coup d'État, on avait prêté des intentions très tôt à cette juinte-là, à savoir, on voulait peut-être libérer Diendéré qui est en prison, on voulait peut-être ramener Blaise Kompahoré qui est en asile, on voulait peut-être réanimer les réseaux qui étaient donc restés fidèles à Blaise Kompahoré. Tout au moins, sur le discours prononcé par Sandago après son putsch, je constate que l'aboutissement ou bien tout au moins ces réquisitions du paquet militaire prouvent que on n'a pas une jeune qui soit à la sorte de l'ancien système et qu'on ait décidé à aller donc creuser la vérité pour offrir au Burkinabé la vérité et pouvoir rendre justice. Merci beaucoup à vous Joël Chouboué. Merci. Ça va. Merci également à vous Emel Guérin. Je rappelle que vous êtes spécialiste en gestion de crise, journaliste également. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci Serge Nolokosso. Allez, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour d'autres débats pour contribuer toujours à nourrir la réflexion. On sera toujours là. Merci beaucoup. 5 sur 7 matin va se poursuivre. La suite est avec Djamil Mamagao, jeune écrivain dont nous vous avons parlé, vous le savez aujourd'hui. C'est le 14 février, jour où l'on commémore la fête dite des amoureux. En même temps que les sociétés, les relations entre hommes et femmes évoluent. Qu'en est-il du sentiment amoureux, de la sexualité, du sens donné au désir ? Un jeune écrivain s'est penché sur le sujet au travers d'un ouvrage dont la thématique passionne, puisqu'elle le divise avec une liberté de ton qui emploie et emporte le lecteur dans un univers encore sous le jour, donc du tabou dans certaines sociétés. Le calpin d'une vicieuse, un ouvrage de Djamil Mamagao à découvrir. Dans cette émission, c'est dans un instant, c'est juste le temps de respirer, de faire redescendre un peu la pression par ici. Aujourd'hui Je ne peux pas dire que l'amour est resté tout le temps intact. Moi j'ai mis pied dans sa maison et me dit tout ce qui se passera entre nous que personne autour de nous le sache. Il faut travailler à sauvegarder l'image de l'autre, à sauvegarder la valeur que l'autre a dans votre vie. Et quand on est fâché, elle m'inspire. Quand on est content, elle m'inspire. Je dirais simplement qu'il n'y a pas de mots assez forts pour te dire à quel point je t'aime. J'ai envie de lui dire que grâce à sa présence, je me construis de jour en jour. Quand nos regards se sont croisés la première fois, je reconnais quand je suis trouvée sans moi je suis restée à t'écouter timide me parler mais jamais L'ORTB passe en vous. Le ministre du cadre de vie et du développement durable communique. Il m'a été donné de constater une recolonisation sauvage de la bande côtière du Bénin par des populations de pêcheurs et riverais qui ont installé diverses embarcations, cabanes de fortune et autres équipements sur les périmètres chèrement reconstitués à la faveur des récents travaux de protection côtière. Je rappelle que selon les dispositions de la loi numéro 2018-10 du 2 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale, la bande côtière est partie intégrante du domaine public maritime qui est réputée non aédificandie et donc indestructible. En outre, ces périmètres sont dédiés aux aménagements balnéaires prévus par le programme du développement touristique de notre façade maritime. Par conséquent, cette occupation illégale constitue une entrave au déroulement normal des différents projets qui sont en cours pour améliorer notre cadre de vie et promouvoir une économie résiliente et durable dans notre pays. Le ministre du cadre de vie et du développement durable demande instamment aux occupants de la bande côtière située à l'est de Cotonou en partant du chenal de prendre toutes les dispositions qui sont de leur ressort pour libérer les sites concernés. Au plus tard, le vendredi 11 février 2022, en tout état de cause, les dispositions sont prises pour faire libérer les sites et les remettre aux entreprises qui sont en charge des différents projets inscrits au programme d'action du gouvernement dans cette zone. Constant Gojo pour le ministre et pour ordre le secrétaire général du ministère a signé ce communiqué. 5 sur 7 matin, c'est avec Djamil Mamagao. Djamil, bonjour. Salutations, mon cher. Salutations à chacune et tous. Je suis ravi d'être avec vous. Le plaisir est partagé. On en parlait depuis 6 heures, le calepin de douceuse. On se demande mais finalement, qu'est-ce que c'est ? Et la première découverture est assez évocatrice. Il y a moins de 18 ans dans le coin donc on va savoir utiliser les expressions parce qu'il y a aussi certainement des enfants qui nous suivent. Pourquoi Djamil avoir écrit le calepin d'une douceuse ? C'est qui d'abord cette douceuse-là ? Alors, c'est une femme africaine, une femme béninoise qui assume pleinement son rapport à son corps, son rapport à son intimité et qui veut dans une société béninoise, africaine, pleine de tabous mais surtout de restrictions ciblées pour les femmes libéraliser la parole et surtout permettre à d'autres femmes d'assumer pleinement leur désir, leur rapport à elles-mêmes, leur rapport aux autres, les autres avec toute la pluralité du genre possible, mais surtout donner le droit à chacune de considérer que l'amour de soi, l'amour du corps, l'amour de l'intimité peut s'exprimer à partir d'une posture féminine. Et quand on est dans une société comme celle béninoise où le sexe a encore un caractère tabou, ou l'héros a encore un caractère tabou, comment est-ce que la critique reçoit ce genre d'ouvrage une apologie à la débauche ? J'ai entendu ça. Je trouve ça intéressant. Ça révèle un peu notre rapport à nous-mêmes, notre gêne, qui vient surtout du lègue colonial pour moi. Parce que lorsqu'on regarde les archives et qu'on vérifie aussi dans l'histoire africaine, on se rend compte que notre rapport au corps n'a jamais vraiment été un rapport de gêne, mais fondamentalement a été un rapport de secret pour une raison ou deux. La première étant que les gens aimant trop juger les autres, nos ancêtres, et c'était intelligent, ont préféré conserver pour eux tout ce qui est de l'ordre, de l'intimité, pour que les jugements justement ne puissent pas fleurir et que chacun puisse vivre pleinement son rapport à lui et son rapport au désir. Ça, c'est très intelligent. La deuxième raison est peut-être que pendant qu'on nous colonisait, on nous apprenait aussi à nier la beauté de notre être. Et à partir de ce moment, on t'apprend forcément à te rendre compte que tu ne sais pas faire l'amour, tu ne sais pas aimer l'autre, tu ne sais pas désirer l'autre, ton corps est sale, ton être n'est pas pur, alors pourquoi tu en parlerais ? Et l'aide coloniale vient avec la vision patriarcale fondamentale liée aux pressions sur les femmes. On ne va pas nier qu'il y avait aussi quelques pratiques ici qui doivent être remises en cause, notamment les mutilations sur les femmes, le besoin d'enfermer les femmes dans un cocon qui est partagé d'ailleurs à travers le monde. Et donc, c'est tout ce mélange qui fait que justement, écrire un calepin d'une vicieuse, c'est un acte en fait de aujourd'hui, les temps évoluant avec nos réalités, il faut libéraliser cette parole pour que ce qu'on ne veut pas que les femmes fassent fassent de travers, on en parle pour leur permettre de le vivre de la bonne manière. Et donc, c'est notre rapport au sexe, notre rapport aux sexualités, notre rapport à l'amour qu'il faut questionner, pas le sexe, pas l'intimité. D'accord. Et on en parle justement parce qu'aujourd'hui, c'est le 14 février, la fête dite de l'amour, la Saint-Valentin pour les amoureux, justement. Et aujourd'hui, dans une société en pleine mutation, on se demande quelle est aujourd'hui quand même la place de l'amour. Et on en parlait en offre, le postulat aujourd'hui est très bien posé. Il y en a qui veulent le sexe, il y en a qui veulent l'argent, l'amour, c'est pour les nostalgiques. Je pense que c'est un leurre absolu. C'est une manière commerciale de continuer à penser notre société. C'est une manière mercantile influencée par ce qu'on appelle le capitalisme qui veut nous faire croire que l'urgence d'avoir est plus importante que la nécessité du partage, la pureté des liens. Et ça, c'est à déconstruire. C'est un acte de résistance que de dire aujourd'hui je t'aime. Et c'est ça qui est précieux, d'être capable de transcender une époque qui va beaucoup vite à ce qui ne l'enrichit pas. Et donc, on est dans un effet de mode. Et ça va passer. C'est un cycle. Ça va passer. L'époque où on va se rendre compte que le bien matériel n'a pas la portée précieuse pour nous rendre bien ou suffisamment bien va passer. Et à ce moment-là, on se rendra compte que ce qui a toujours construit le monde, c'est l'amour. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'écrire un poème, faire une petite dédicace, aller, offrir une fleur. Ça fait vieux jeu. C'est bien d'être vieux jeu. Je veux dire, c'est ce que je demande à la plupart d'entre nous. C'est de ne pas croire que la meilleure manière de vivre, c'est de vivre strictement contemporain. Il faut prendre le meilleur de chaque génération. Il faut être dans cette posture-là, dans cette position de se dire « Nous appartenons à une époque, mais nous imposons notre vision du monde. » Et quelle est-elle ? Aimer. Aimer parce que l'amour soignera le monde. L'amour fait résister des choses. L'amour nettoie l'intérieur. Et c'est un apprentissage. En vrai, la vérité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on croit que l'amour, c'est quelque chose de strictement spontané. Mais on rêve ! L'amour s'apprend, l'amour s'entretient, l'amour se transforme ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. Soyons vieux jeu. Et cette vicieuse qui libère sa parole au travers d'un narrateur, est-ce qu'elle a pu conquérir d'autres vicieuses comme elle dans la société réelle ? Assurément. Le mot vicieux, c'est surtout pour garder le côté qu'on a le droit de se sentir particulier. Donc, ce n'est pas un mot de stigmatisation ni un mot pour rendre les gens totalement frileux. Donc, la vicieuse continue de conquérir des cœurs parce que je me rends compte en écoutant les lectrices et même les lecteurs qui découvrent ce livre que pendant longtemps, elles ont cru qu'elles n'avaient pas le droit de se sentir en droit de dire ça. Et donc, d'avoir quelqu'un qui le dit pour elles, c'est leur permettre elles aussi de trouver leur voix. Et quand je dis leur voix, c'est dans les deux sens. V-O-I-I-N-X, V-O-I-E. Et donc, de commencer par construire en elles-mêmes cette possibilité de se dire librement, pleinement et de jouir avec tout le bien-être que ça implique. Damil, merci franchement d'être passé sur 5 sur 7 matin. Avant de te laisser partir et évidemment, tu chantes tout le temps dans l'amour, dans tes morceaux, que ce soit, dans tes écrits également, tu parles de l'amour. Et le dernier, c'est bien sûr, aimons-nous vivants, aimons-nous aujourd'hui où on célèbre l'amour. On veut quand même écouter un bout de ce texte que tu nous as si ça va m'a écrit. Aucune larme sur la tombe ne peut essorer nos remords. Ce n'est pas après qu'il faut exprimer le ressenti profond. L'amour, ce n'est pas juste que des vœux. C'est avant tout un nœud qui se tisse à travers des liens et qui se construit dans le regard des yeux, dans le cœur qui bat, dans le souffle qui se partage, dans la sincérité qui se dit maintenant. L'amour, ce n'est pas après qu'il faut l'exprimer. C'est maintenant. L'amour, ce n'est pas après qu'il faut le témoigner. C'est maintenant. L'amour, ce n'est pas après qu'il faut le dire. C'est maintenant. Les larmes sur la tombe, il faut laisser ça. Les éloges sur la tombe, il faut laisser ça. L'amour, c'est là, c'est tout de suite. C'est maintenant. Aimons-nous vivants. Merci beaucoup à vous, Damien. Le calpin d'une vie. Chose au revoir rapidement. Je vois. Là, c'est corps à corps. Là, c'est corps à corps. D'accord. Le calpin d'une vie. C'est une vieuse est en rupture. D'accord. Ah oui, parce que c'est allé très vite comme le petit pain. Oui, oui. Et là, on a lancé la réédition et donc les commandes sont désormais possibles. D'accord. Merci beaucoup à vous, Damien, Mamagao. C'est un plaisir. Franchement, c'était un plaisir aussi de parler amour avec vous aujourd'hui où on célèbre l'amour. Et vous avez aimé ça à passer à votre bien-aimé ? Oui, bien sûr, l'amour n'est pas un bruit qui court. Ce sont mes gestes qui disent tout ce que je ressens. Allez, merci beaucoup, Djamil. À très vite. À très vite. À très vite. Cinq sur sept matin, encore deux rendez-vous. L'espoir de Blaise Adanko et la revue de presse de Marcel Arrosi. Blaise Adanko qui est avec nous. Bonjour Blaise. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à tous. Et on démarre par du basket et les résultats de la troisième journée de la Ligue Pro de basketball. Et dans la zone sud-ouest, dans la zone sud-conférence-ouest-sud, donc chez les hommes, Énergie Basketball, Ball Club a battu à ce modèle 80-53 et toujours dans cette même zone. Et là, en coton en sport, Basketball Club a battu Renaissance Basketball Club 68-47. Dans la zone nord, côté hommes, Aspal Basketball Club a battu Real Sport Basketball Club 80-48. Et puis chez les dames, dans la zone sud, Aspak Basketball Club a battu Élan Cotton Basketball Club 58-48. Dans la zone nord, toujours, Panther Basketball Club a été battu à domicile par Bosco Stab Basketball Club. Ça, c'est pour les résultats de cette troisième journée de la Ligue Pro de basketball. Et puis on en vient à présent au Scrabble, où l'on jouait la Coupe de la Fédération. Oui, la Coupe de la Fédération, c'est une compétition statutaire de la Fédération Béninoise de Scrabble. Et je vous propose ce matin d'écouter la réaction du président de cette fédération. Il s'appelle Hervé Ayondélé-Boni. Comme vous le savez, la Coupe de la Fédération, en principe, c'est le tournoi qui lance la saison scardesque. Mais pour cette saison, et compte tenu du contexte de la COVID, nous avons dû reporter cette compétition. Le comité exécutif, élu depuis novembre dernier, a décidé de reprogrammer cette compétition pour la date d'aujourd'hui, donc le 7 février. Et la principale innovation, c'était de faire jouer des joueurs de l'intérieur du pays, notamment de Paracours et d'Atitengou, sur les mêmes épreuves que nous allons jouer ici, dans cette salle. C'est une première pour une compétition nationale. C'est une première de jouer comme ça en direct, je veux dire, pour une compétition nationale. Et nous allons probablement réitérer, répéter cette expérience-là. Alors, au nom des chantiers du nouveau comité exécutif, il y a de trouver des mécanismes pour maintenir les joueurs constamment en compétition. Et c'est aussi en tant que cadre que cette compétition a été organisée. Mais je profite pour féliciter tous les joueurs présents en particulier le podium. C'est vrai que c'est toujours les mêmes noms. Mais c'est aussi une manière d'encourager les poursuivants à faire plus. Alors, vous savez, ça fait déjà quelques années que nous avons deux rendez-vous phares sur la saison. Il s'agit des champasses et les championnats du monde. Les championnats cette année devraient se tenir au Cameroun pour un mois de mai. Nous attendons toujours la confirmation de la part de la compétition pour ce qui est des championnats du monde. C'est en juillet prochain en Belgique. Donc, nous nous préparons déjà, comme vous le voyez, pour ces échelles. Et j'espère bien que le Bénin qui est de la saison avec le Bénin du jeu. Et puis, on parle à présent du football avec les résultats de la cinquième journée du championnat amateur. Exactement. Et dans la zone A, oui, la JS Valais a battu Abysport un but à zéro. La JS, la JIA Miséreté, Jeunesse Atlétique de Miséreté a battu étoile filant trois buts à deux. Et puis, on parle de ce club, la JSO, la Jeunesse Sportive de Ouida qui renoue avec la victoire à domicile face à Espérance FC. L'USS Cracky a battu Miséricorde FC deux buts à zéro. Et puis, dans la zone B, il faut noter ce match nul entre Okwara, FC et Lyon. FC 0-0 entre les deux équipes. Et puis, Delta FC a été battu à domicile par Real de Djougou. Sota a été battu également à domicile par Bani, Kanser FC et la JS à Gonlis. Battu par Abaye FC dans cette zone A, la JIA, Miséricorde est en tête avec 13 points et Espérance FC ferme la match avec zéro point. Et dans la zone B, Abaye FC est premier avec 10 points et Réleon FC ferme la match avec deux petits points. On en vient à présent aux dames qui jouaient la sixième journée du championnat de football. Une sixième journée, quand on parle de championnat chez les dames, souvent, il y a beaucoup de buts. On parlera forcément d'un gros FC qui encaisse beaucoup de buts depuis le début de ce championnat. 115 buts encaissés pour ce club après seulement six journées. Et la nouvelle défaite ce week-end, c'était face à Elite AC à domicile, 12 buts à zéro. Fénix FC a battu Vigueur C4-0. Et Gamia a battu AS Lyon de Bontër qui jouait à domicile 5-0. Galassi a été battu par Espoir de Cotonou. Espoir Cotonou FC 3 buts à zéro dans cette zone A, dans cette poule A. Elite AC est bien sûr en tête avec 15 points suivi de Fénix FC. 13 points. Oingro ferme naturellement la match avec 0 points. Pas de victoire pour cette équipe avec un golaverage de moins 115. Et puis dans la zone B, noté la victoire de Ayunovi a miséreté victoire à domicile de Ayunovi FC. 6-0 face à Tigresse. Dynamique a battu également Flèche Noire 4-0. Et Nadia FC a fait match nul avec le promu Humsa Humsa vraiment Humsa un but partout entre les deux équipes et puis dans cette zone Dynamique FC est en tête avec 15 points suivi de Sam Nelly 15 points Ayunovi 3ème 12 points et puis Flèche Noire ferme la match avec un petit point. Sur le continent, on jouait ce week-end la première journée de la phase groupe de l'Apokab. Et vous aviez pu suivre sur la télévision nationale la rencontre Simba FC Assek Mimosa. Victoire de Simba à domicile en Tanzanie. 3 buts à 1 dans le groupe 2 buts à 1 dans le groupe D et toujours dans le groupe D la renaissance sportive de Berkane a battu l'USJN du Niger 5 buts à 3 et le tout puissant Mazembe a gagné face à l'AS à Tauro 1 buts à 0 Pyramide FC et ça c'était la deuxième rencontre que nous vous avions proposée sur la télévision nationale Pyramide FC qui a battu Ali à la Ligue de Tripoli 2 buts à 1 Orlando Pires a pris le dessus sur la GS Saura 2 buts à 0 Merci ça vous plaît ce sera tout n'est-ce pas ? Oui ce sera tout on se retrouve ce soir déjà pour l'émission soirée sport soirée sport avec l'ensemble de la division des sports de la télévision nationale dernière escale pour boucler la boucle c'est bien sûr la revue de presse il est parti depuis 6h pour nous lire les journaux il revient après 2h de travaux acharnés bien sûr Marcel Arrossi qui est avec nous pour la revue de presse La revue de presse donc une signature de Marcel Arrossi Marcel qui est de retour dans ce studio après avoir lieu pour nous les journaux rebonjour Marcel week-end animé avec le chef de file de l'opposition et son parti Force Cori pour un Bénin émergent les journaux en ont fait cas Paul Humpey compagnie dénonce des départs voilà sous des chantages divers avec la manœuvre d'acteurs politiques dont le seul objectif est de s'approprier des acquis électoraux des autres l'événement précis rapporte cette position des Cori ils ont ouvertement exprimé une vive colère contre ceux qu'ils qualifient de déboucheurs tapis dans la mouvance de Patrice Talon une réaction relayée par beaucoup d'autres quotidiens qui les ont suivis le week-end l'autre vision qui s'y est intéressée aussi parle de dénonciation de brigandage politique comment comprendre que ceux qui ont voté notamment la loi portant charte des partis politiques détruisent le chasme du système partisan et boycottent la dite charte s'interroge Alassane Djemba dans les colonnes de l'événement précis pour nous ce qui était bon dans la charte des partis c'est parce que cela allait mettre fin au débouchage et au retournement de veste cela allait consolider le militantisme et le respect de la décision des électeurs mais que constatons nous sur le terrain ceux-là qui agissent de cette manière ceux-là qui vont à la pêche de nos conseillers qui vont leur faire du chantage sont des ennemis de la démocratie béninoise comment pour déboucher sur le terrain on va dire à nos conseillers si vous n'allez pas à la mouvance on ne va pas vous construire de stade vous n'aurez pas de l'asphaltage il était tout furieux quand il évoque le sujet nous parlons de Alassane Djemba Pellemel voici quelques-uns de ses propos retranscrits dans l'événement précis nous avons perdu nous l'avons accepté mais de grâce qu'on nous respecte et qu'on laisse tranquille nos conseillers qu'on laisse tranquille nos militants et nos militantes Alassane Djemba insiste et exige même qu'il y ait du respect envers la foscorie pour un Bénin émergent pourquoi ? parce que nous avons été honnêtes et nous avons respecté tout ce que la loi électorale a dit parce que nous sommes des démocrates nous avons compris avant les autres que c'est par la vérité des urnes qu'on arrive au pouvoir on nous a traité des gens qui ont pris des milliards Alassane en ce moment Djemba jure qu'il lui et les siens bien sûr n'ont pris aucun franc de qui que ce soit Paul Rompay lui aussi ne cache pas son mépris pour ses récents actes de débauchage dont des élus du parti ont été l'objet il insiste lui et persiste sur le mot débauchage et bat en brèche une quelconque démission on n'a pas besoin de détruire FCBE pour gagner les élections et je crois que le chef de l'état va siffler la fin de la récréation parce qu'il y en a qui sont même grotesques et qui manquent d'élégance dans leur manière ce que vous ne savez pas ils sont également plusieurs de la mouvance à nous rejoindre mais est-ce que nous allons les montrer comme des trophées de guerre ce n'est pas fréquent Herman mais le chef de file de l'opposition a parlé les quatre vérités précises que ceci est arrivé à l'occasion de l'installation du réseau des mouvements de femmes Corée Palabre au quotidien parle de son côté de l'installation d'une bombe anti-débauchage et puis situation sécuritaire dans le nord pénin point besoin de céder à la psychose annonce du porte-parole du gouvernement selon la nation il faut retenir avec le quotidien du service public que face aux professionnels des médias Wilfrid Léandre Rombédi a donné des explications sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans le nord bénin et pour ce qu'on note la stratégie mise en place depuis deux ans par les forces armées béninoises reste imperméable aux terroristes la preuve selon le secrétaire général adjoint du gouvernement les deux situations sources de décès et de blessés sont du fait de l'explosion de mines artisanales une manière de confirmer que la situation sécuritaire n'échappe pas au contrôle des forces armées déployées sur ce théâtre chaque fois que les assaillants ont voulu s'en prendre à nos positions ils ont dû rebrousser chemin sans pour autant verser dans une auto-satisfaction le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Rombédi informe que les forces de défense ont la dotation financière pour des équipements de pointe attaque djihadistes toujours avant d'en venir à la Saint-Valentin dans le nord du Bénin 40 assaillants ont été tués 40 assaillants ont été tués dans une opération menée par Barkhane pas de répit pour les djihadistes affirme Vif d'Afrique dans un communiqué rendu public samedi 12 février 2022 la partie française de la force Barkhane a annoncé avoir tué 40 terroristes opérant récemment sur le territoire béninois communiqué à découvrir en intégralité donc dans l'apparution de Vif d'Afrique et puis Saint-Valentin la fête de l'amour ou du business nous sommes dans l'actualité avec le quotidien Gaskia Nienfo 14 février Saint-Valentin c'est le moment de solidifier sa relation c'est le jour où l'on doit s'asseoir avec son compagnon ou sa compagne et faire le bilan de la relation pour ce qui est des cadeaux il le faut aussi c'est une manière de matérialiser la fête et c'est réciproque fait savoir une étudiante approchée par le journal cette dernière ajoute qu'aujourd'hui l'opportunité donnée à tous de pouvoir offrir un présent à son amoureux ou amoureuse il est vrai que la cherté de la vie ces derniers mois a rendu les choses compliquées mais cela ne peut empêcher la célébration de la fête mais que dire du commerce fait autour de cette fête c'est une logique qui s'impose même si cela s'intensifie chaque année comme le constate une certaine Adèle dans les colonnes de Gaskiani reconnaissant que le commerce autour de la fête de la Saint-Valentin devient trop même si c'est pour le bien de tous tout devient vendable et même parfois à des prix excessifs quant à l'implication des autres religions le journal a pu recueillir de nombreux avis cette fête bien qu'étant d'origine catholique se voit désormais laïque vu qu'elle n'exclut pas les autres courants religieux l'amour va au-delà des croyances religieuses donc cette fête concerne aussi bien les chrétiens catholiques que le reste des personnes peut-on lire dans cette parution de Gaskiani un faux qui aborde ce jour comme tous les autres d'ailleurs plusieurs autres sujets d'actualité merci beaucoup à vous Marcel c'est moi et voilà qui vient mettre un terme à cette émission 5 sur 7 matin de ce lundi 14 février 2022 ce 14 février où on célèbre la fête donc dite des amoureux la fête de l'amour on profite pour dire à tous nos téléspectateurs qu'ils soient seuls ou accompagnés que nous les aimons gros comme ça on a une forte pensée pour tous nos téléspectateurs 5 sur 7 matin vous reviennent demain quand il s'en aura très exactement 6h-5h en temps universel d'ici à là portez votre aide du envoi bon lundi salut